... Paranormal chez les Amérindiens, l'épreuve de nos origines cosmiques, c'est un nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Comme à l'accoutumé, on en dirait avec sur Facebook, sur YouTube et depuis ce soir sur Twitch. Alors, bonne soirée, bienvenue, je suis Bob Belenca. Les chamanes de Mongolie, d'Afrique et des Amériques ont toujours eu les yeux levés vers le ciel, persuadés que nos ancêtres venaient des étoiles. Qu'en est-il réellement ? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de savoir ce soir, avec mon équipe, bien évidemment, comme à l'accoutumé, François Demy et Thierry Ponnin. Bonsoir les garçons, ravis de vous accueillir une nouvelle fois. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. On va vous voir dans un instant. Regardez ce pantalon magnifique de Thierry Ponnin, ce rouge anglais. Parce que là, t'es très british. C'est vrai ? Oui, non, c'est bien. Le petit gilet peut-être, le thé. Dans tous les cas, elles sont magnifiques. Je dis elles sont parce qu'on a deux femmes ce soir, à commencer par Sandrine Chopin. Salut Sandrine. Salut Bob. Et puis on accueille Emmanuel Ailes. Salut Emmanuel. Bonsoir Bob. Alors, c'est le baptême du feu pour Emmanuel. Il faut vous dire une chose, elle est là ce soir parce qu'en fait, Mathias est en train d'être papa une nouvelle fois. Voilà, donc il est les mains dans le cambouis, j'imagine. Et il essaye de savoir si c'est un garçon, si c'est une fille. Dans tous les cas, on est de tout cœur avec lui et la maman bien sûr. Et je ne sais pas si en tout cas le bébé est déjà sorti, mais on nous souhaite déjà une très belle vie sur notre Terre. On va en parler de la Terre justement, ce lien entre la Terre, les étoiles, etc. Avec ce thème paranormal chez les Amérindiens. Alors, ce n'est pas forcément son domaine de prédilection, les Amérindiens. Mais c'est un chaman et quel chaman ? C'est Arnaud Rioux. Salut Arnaud. Salut, bonsoir. Ça va bien ? Avec plaisir, oui, ça va bien. Bon, ravi de t'accueillir pour, déjà ça quand même, ce bel oracle, ce bel objet. On va commencer à penser aux fêtes de Noël, puisqu'on est déjà, tu vois. On va pouvoir se dire qu'on va pouvoir mettre ça au pied du sapin. L'oracle du peuple végétal. Le peuple végétal, alors là, je disais lien entre la Terre et le ciel, c'est-à-dire que les chamanes font le lien toujours entre les deux et ça part de la Terre. Ça part de la Terre, c'est bien ancré dans la Terre et bien relié aux étoiles. On va en parler, donc, tu es le grand témoin, tu vas réagir à ce qui va être dit ici, bien sûr. Tu es quand même quelqu'un qui est auteur, conférencier, qualifié sur Terre, tu as été comédien, metteur en scène, on sait quand même que la vraie vie, elle existe. Le danger, on voit aujourd'hui tout un tas de gens qui s'improvisent un peu chamanes, c'est-à-dire que je fais trois heures de cours et je suis chaman, etc. Le danger, ce n'est pas ça, c'est que comme ça devient à la mode, est-ce que finalement, ça ne devient pas trop à la mode ? Est-ce que tu le déplores ou est-ce que c'est l'occasion pour toi peut-être de mettre un coup de projot sur le chamanisme ? Non, je l'observe, c'est très à la mode maintenant, comme la méditation était très à la mode il y a 20 ans, alors qu'on n'en parlait pas avant, comme le feng shui, c'est des nouvelles disciplines, mais le chamanisme, ça existe depuis la nuit des temps sur les cinq continents. On le redécouvre aujourd'hui, mais il y a toujours à faire un peu de tri, mais je trouve que c'est sain qu'on en reparle, parce que c'est nos origines, c'est nos sources. Alors, on mettra un coup de projot sur l'oracle, on ira voir ce qu'il y a dedans, parce que je vais l'ouvrir. Je l'ai eu le soir sur mon plateau, donc je vais l'ouvrir. Avant cela, j'aimerais vous rappeler qu'on vous pose la question, toujours deux, trois jours avant l'émission, sur le thème. Et sur Twitter, vous avez été nombreux à répondre, le paranormal chez les Amérindiens, la preuve de nos origines cosmiques, oui à 32,4%, non à 5,4%, et pourquoi pas, parce que, et ça j'aime bien, pourquoi pas, c'est un peu mon sentiment à moi, 62,2%, parce qu'effectivement, je vous le dis souvent, que BTV, ce n'est pas une chapelle, on vient prier, c'est un lieu de réflexion, de questionnement, donc je me questionne, et visiblement, vous êtes au 72,2% à vous questionner. Ça, c'est sur Twitter, et on vous a posé également la question sur YouTube, et je crois que les scores changent un tout petit peu, oui à 51%, non à 12%, et pourquoi pas à 37%. Le fait que les gens se posent des questions, est-ce que c'est une bonne chose pour toi, Arnaud, parce que finalement, rien n'est acquis, je vous montrerai tout à l'heure la photo de Jésus, vu par une intelligence artificielle, par rapport à la représentation qu'on en a, donc vous verrez que finalement, c'est peut-être pas forcément, mais on est toujours dans le doute, que ce soit sur toutes les spiritualités. Oui, mais moi c'est toujours cette phrase qui m'anime par rapport à la vérité, « Suivez ceux qui cherchent, et fuyez ceux qui trouvent ». Exactement. Parce que tant qu'on cherche, on est en remise en question, on se questionne, et dès qu'on trouve, qu'on a l'impression d'avoir trouvé une vérité, on fige et on fait un dogme, et dans le dogme, il n'y a pas de vérité. Et on enferme. Et on enferme, on cloisonne, bien sûr. Donc je ne suis pas totalement fou de dire que plus j'avance, moins je sais, donc en fait c'est ça. C'est plutôt bon signe. Bon, alors on va commencer avec François, parce que tu réagis, le micro est ouvert, tu dis ce que tu veux, on viendrait tous, François, des étoiles. Oui, je suis content cette semaine, parce que j'ai enfin gagné, Mathias n'est pas là. Tu as eu la faute de Mathias. J'ai transformé un coup de baguette magique, il s'est transformé en cette charmante Emmanuel. Bienvenue à elle. Donc les Amérindiens, on en parle, c'est le thème de l'émission de ce soir, ils ne sont pas comme nous, comme nous les Français qui ont extrêmement peur de parler de tout ce qui se passe dans le ciel, soit les extraterrestres, les ovnis, les fantômes. Franchement, en France, on rigole beaucoup. Eux, ils sont très ouverts, c'est ça ? Les Amérindiens, ils ne rigolent pas du tout. Enfin, si, ils en rigolent, mais pour eux, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Alors, les Amérindiens parlent quasiment tous de leurs ancêtres venus des étoiles, des visites qu'ils continuent à nous faire depuis des milliers d'années. Ainsi s'exprimaient les fameux chefs Black Elk, Wapiti Noir. Il est mort en 1950 à 86 ans. C'était un homme médecine. On en a reçu d'ailleurs, j'en ai reçu un, il y a quelques années sur l'intervée. Un homme médecine ? Oui. Et il est chef des tribus des Indiens Lakota, ce sont les Sioux. Et il fut un petit cousin du célèbre chef indien Crazy Horse. Pas celui qui est à Paris, le vrai Crazy Horse. Pas celui où vous... Je l'ai dit, j'aime bien visiter le Crazy Horse. Voilà, je savais. Alors, en tant que chef spirituel, il déclara le langage de la plupart des peuples amérindiens, que ce soit les Sioux, les Hopis, les Yaquis, les Chiriquis, mais aussi les Aztèques. Ça descend jusqu'à ce que c'est les Aztèques et les Bayas, qui au départ avaient conçu que pour eux, ils discutent avec les extraterrestres, c'est par le moyen de la télépathie. Il a une jolie coiffe, en tout cas. Donc là, quand on voit, on se dit que c'était un joli chapeau. Pas pratique dans le métro, mais quand même pas mal. Et donc, tout au long des années, d'ailleurs en août 70, de nombreux amérindiens furent aperçus au-dessus de Prescott, en Arizona. D'accord. Cet événement poussa le chef de clan Hopi du Soleil de donner carrément au journal local, il donna une interview, et il déclara tout simplement « Nous croyons que notre planète sont habitées et que nos prières y sont entendues ». Donc c'est toujours la télépathie qui est mise en avant. Et puis, il raconte aussi une autre histoire. Ça s'est passé en 95, c'est beaucoup plus récent. Il trouve cela très normal, toutes ses traditions, ses propos sont pleins de sagesse. Donc il parle toujours d'amour, de paix, etc. Et puis, il parle carrément d'une apparition d'OVNI, parce qu'ils ne font pas que transmettre, que discuter par télépathie, il les voit carrément. « Un jour, pendant une de mes quêtes de vision, un disque est descendu du ciel. Le disque s'est arrêté au-dessus de ma tête. Il était concave et surmonté d'un autre disque. Il ne faisait aucun bruit. » D'accord. « C'est alors que sont arrivés ces êtres par petits groupes parlant tous un langage différent. Ils lisaient dans mes pensées, et moi dans les leurs. Tout cela se passait en silence. » Arnaud, le fait qu'il y ait ce lien avec... C'est vrai qu'il y a ce lien, l'animal totem, la spiritualité, avec les étoiles, l'univers, etc. Mais il y a souvent dans les récits d'Amérindiens ou de chamanes, le côté naturel sur l'OVNI. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne les choque pas. Pour eux, ils voient des choses. Il y a plein d'endroits, que ce soit au Pérou, que ce soit en Amérique du Nord, pas de problème chez les Amérindiens, même chez les Sioux, comme ils le disaient. C'est-à-dire que ça paraît normal. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la vérité ? Et en France, ou en Europe, ou dans les pays modernes, on a vraiment tendance à se dire « j'y crois parce que c'est prouvé ». Et si on regarde dans l'univers, il y a 100 trilliards de milliards d'étoiles. Donc ça calcule le nombre de zéros, combien on en a exploré, combien on a pu en localiser, c'est vraiment... On n'est même pas sûr d'être allé sur la Lune, tu vois, quand tu écoutes certains, tu vois, je veux dire... Mais pour avoir juste une image, parce que 100 trilliards de milliards, ça ne dit rien à personne, si on prend un dé à coudre rempli aux deux tiers de sable, ça correspond aux planètes qu'on a identifiées, localisées. Si on prend une brouette remplie à deux tiers de grains de sable, ça correspond à peu près aux exoplanètes qu'on sait à peu près où elles se situent. Et on sait, avec ce chiffre-là, qu'il y a autant de planètes d'exoplanètes qu'il y a mille terres de sable. Donc ça veut dire que... Donc se dire, on ne sait pas parce que ce n'est pas prouvé, c'est d'une arrogance ou d'une ignorance qui est incroyable. Mais surtout, on n'a pas réussi à prouver la vie ailleurs, mais on n'a pas prouvé non plus qu'elle n'existait pas. Bien sûr. Et la science se dit, vu qu'on n'a pas prouvé qu'elle existait, donc il n'y en a pas. Alors qu'au contraire, on devrait se dire, on n'a pas prouvé les deux côtés, on n'a pas prouvé. Parce que, bien évidemment, on a plein de gens ici qui nous parlent d'OVNI, on a reçu plein de gens qui ont été témoins. On a la libre antenne du lundi, les gens voient plein de choses. Mais encore une fois, il n'y a pas une preuve absolue de la réalité de ces êtres. Ils ne sont pas venus à ta place en grand témoin, tu vois, pour me dire, voilà, je viens de Zeti Reticuli et je suis extraterrestre. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc on est dans le questionnement. Sauf que beaucoup ne cherchent même pas à se questionner. C'est ça qui est dramatique. Et ne cherchent pas à se questionner. Et puis avant de regarder s'il y a une vie sur d'autres planètes, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la vie sur Terre ? Pour les Amérindiens, par exemple, les arbres sont vivants, ont une âme, ont une sensibilité, ont une intelligence, une mémoire émotionnelle, sont capables de communiquer entre eux. Ça, les Amérindiens le transmettent depuis la nuit des temps. Nous, les scientifiques, ça fait 10 ans peut-être, et encore 10 ans pour les précurseurs, qu'on réussit à s'intéresser à l'intelligence des végétaux. Les animaux, ça fait 20 ans, et il y a 40 ans qu'on réalise que les nouveaux-nés ont une sensibilité, ont des émotions. Donc ça veut dire qu'on est très en retard par rapport à ça, et on a, nous, une culture qui n'est pas pragmatique, mais qui est très matérialiste. On fonctionne par la matière, on ne croit que ce qu'on voit. Les Amérindiens fonctionnent autrement en disant qu'on ne voit que ce qu'on croit. Et ça, ça nous met les pensées à l'envers pour se dire, voilà, c'est... Oui, puis ils ont le ressenti, et ils ont la sensibilité. Et c'est certain que nous, ce matérialisme qui fait que, voilà, on croit la matière, la physique... C'est pour ça que la physique quantique révolutionne beaucoup nos croyances, parce qu'on réalise qu'il y a tellement de choses qui existent en dehors de ce qu'on voit, en dehors de ce qu'est de la matière. Il y a tellement de choses dans les ondes, il y a tellement de choses... 96% de l'univers, on ne sait pas ce que c'est. C'est juste colossal, quand même. 96% de l'univers. J'ai vu ce chiffre-là la semaine dernière dans un journal scientifique, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait rien du tout, mais rien du tout. C'est-à-dire qu'on est juste... Et pourtant, il y a des gens qui vous disent, non, ça n'existe pas. Et pour compléter un autre chiffre, 99,9999, avec je ne sais plus combien de zéro, de l'atome, c'est du vide. Donc, à partir de là, on est du vide, et on est dans l'espace le plus complet. François. Oui, alors, donc, autant les Améraniens sont très connectés par télépathie avec les extraterrestres, autant ils ont conscience qu'il y a des gens qui n'y croient toujours pas. Et donc, il y en a parmi eux qui sont... Même, ils vont jusqu'à une sorte de forme de complotisme, en disant que certaines personnes sont payées pour cacher la vérité. Ah, carrément. Ils élaborent des fausses explications. Après, c'est les Améraniens d'aujourd'hui. Oui. Il y a même des complotistes. Ils sont aussi quand même connectés à Internet, ils savent ce qui fonctionne, et il y a le buzz aussi. Donc, voilà. Il y a certains qui imaginent même que, pour ne pas dire que ce sont des souques volantes, que ce sont des gars sur un lac, ainsi de suite, enfin, ils ont tout un tas d'explications. Et puis, c'est par malheur un scientifique qui dit, ça y est, j'y crois, enfin, je pense qu'il y a... Mais à lui, on le met à la porte, on le casse. On a un article qu'on a posté sur l'ovni de Kumbergaz, qui est en Turquie. J'avais raconté l'histoire la semaine dernière sur C8. Là, on en a fait un article plus fouillé. Il est à votre disposition. Effectivement, cet ovni est assez incroyable, parce qu'il a été... Les photos ont été retravaillées. La première fois, elles sont ressorties sur Paris Match. Et en fait, elles sont retravaillées. Et le CNRS local, les conclusions sont absolument incroyables. Elles dépassent l'entendement. Et c'est parce que c'est le CNRS turc qu'on le prend un peu à la légère. Ils disent, c'est pas terrien. C'est pas terrien. C'est juste incroyable. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais l'ovni de Kumbergaz, est-ce que c'est pas une preuve ? C'est Lucifer, un morning star, qui dit ça. Je ne sais pas. Dans tous les cas, affaire à suivre. Merci, mon François. Il y a juste Stéphane Royer sur les réseaux qui nous dit, pour le lien entre améranien et ovni, il faut lire en français le livre d'Ardy Sixkiller Clark, Rencontre avec le peuple des étoiles. Super, merci pour le tuyau, Stéphane, qui avait été à ta place, qui est un responsable des repas ufologiques et qui était venu ici en grand témoin. On vient tous des étoiles. Dans un instant, on va voir qu'il y a la terre-mère, parce qu'on parle de Gaïa, mais il y a aussi le perciel. Et souvent, on oublie le perciel. On est un peu émasculé, nous, les garçons. C'est toujours la terre-mère. Eh bien, on verra avec Sandrine qu'il y a le perciel. Avant cela, j'aimerais vous rappeler d'ailleurs que Sandrine fait une émission, elle anime en aparté. Tu as été invitée dans l'émission de Sandrine. Et bien là, elle reçoit Marielle Lahert, qui est une spécialiste des rêves. J'adore Marielle parce que tu lui racontes ton rêve et en fait, elle te raconte ta vie. et tout ce qui va autour. Eh bien là, elle a fait une émission avec Sandrine sur son ouvrage « Retrouvez la confiance en vous pour vivre vos rêves extraits ». C'est pour ça que je dis que, en fait, personne ne manque de confiance en soi. C'est une identité erronée. La confiance en soi, en fait, on l'a naturellement. Un enfant est naturellement confiant. Mais tout commence par la pensée des croyances imitantes. Et à partir de là, on construit une personnalité que l'on croit avoir. Une fois qu'on les a reconnues, c'est le premier pas, c'est de s'écouter et de dire « Mais bien sûr, tu as le droit d'avoir peur ». Et à ce moment-là, on est fort parce qu'on a eu cette force de le reconnaître. Et c'est vrai que les personnes qui ont manque de confiance en eux, quand ils arrivent à changer leur état d'esprit par rapport à ça et leur identité, c'est souvent les personnes qui vont le plus loin. La confiance, vraiment, on en manque souvent, dans tous les cas, grâce à Sandrine. Et puis à d'autres intervenants réguliers sur BTLV, vous allez peut-être la retrouver. On va développer de plus en plus le développement personnel. On aura bientôt James Beams, que vous avez vu dans une émission sur les ninjas, où l'émission va être postée bientôt. C'est un garçon incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, 30 ans, maître ninja, parce qu'il faut en venir à cela. Et il aide les gens d'entreprise aussi par la spiritualité ninja. C'est juste, moi j'ai découvert un univers incroyable. J'ai appelé l'émission « Ninja des mercenaires spirituels ». Je trouvais ça génial. Et donc on va développer aussi le perso... Parce que j'en ai un peu marre, Arnaud, en fait, et toi tu le vois au quotidien, des gens qui disent, qui sont dans la théorie, mais jamais dans la pratique. C'est à un moment donné, tu as toujours l'impression que c'est les élus et que toi tu n'as rien compris. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir des gens qui viennent me dire, écoute, voilà comment ça se passe et voilà comment je peux t'aider. C'est ça qui est important. Sinon, on est déconnecté. Surtout qu'on est vraiment dans une période, et ça c'est aussi une blessure de notre civilisation, qui fonctionne en silo, qui fonctionne en étant cloisonné. Donc il y a effectivement le monde de l'entreprise, il y a la spiritualité, il y a le développement personnel, il y a les phénomènes paranormaux, il y a la santé, et tout ça c'est complètement cloisonné. Et je crois que la période qu'on vit aujourd'hui, elle est aussi intéressante, parce qu'on tisse les liens en permanence entre l'un et l'autre. Les entreprises s'intéressent de plus en plus à la méditation, au chamanisme, aux énergies. La santé s'intéresse de plus en plus aux émotions, à l'environnement, etc. Donc oui, on peut avoir aujourd'hui des gens qui font de l'hypnose dans les hôpitaux, on peut avoir des radiesthésistes qui vont travailler avec des médecins, et ça c'est pour moi, pour ça que la période est si intéressante, parce que c'est une période où les silos sont en train d'exploser, et on se rencontre comme se rencontraient les peuples premiers, comme se rencontraient les Amérindiens, quand les Amérindiens avaient des décisions importantes, stratégiques à prendre, avant de partir au combat, etc. Ils interrogeaient les esprits, ils interrogeaient la Terre, et ça, dans tous les peuples premiers, on retrouve ça. C'est pour ça que cette période est aussi intéressante. La Terre-Mère et le Perciel, c'est dans un instant sur BTLV, Alexandrine, on verra ce qu'il en est, restez donc avec nous. Des solutions novatrices et efficaces contre les pollutions électromagnétiques, les dispositifs MOME transforment les ondes nuisibles en ondes positives. Ils fabriquent des appareils qui permettent de transformer toutes les ondes nocives en ondes favorables aux vivants et bonnes pour la santé. Grâce à la superposition d'ondes concentriques convergentes et divergentes, les produits MOME génèrent des ondes scalaires bénéfiques. Pour protéger votre santé contre les ondes nocives, découvrez la gamme des produits innovants de l'espace MOME. Pendantif, correcteur du réseau électrique, correcteur d'environnement, matelas d'oscillothérapie. Ah ben, il y en a qui supportent beaucoup mieux, les électrosensibles. Les gens ne partent plus de chez nous, on se sent bien, puis l'air n'est plus le même, l'air est plus lourd. Les solutions MOME créent des ondes bénéfiques pour vous et pour la maison. Rendez-vous sur espacemome.com Espacemome, et votre quotidien se sent mieux. Et profitez de moins 15% sur les dispositifs MOME avec le code promo YourMOME. Le paranormal chez les Amérindiens, la preuve de nos origines cosmiques, c'est un nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Si vous arrivez, soyez les bienvenus, ou que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes chaque semaine et à chaque live de plus en plus nombreux à nous regarder. Vous avez éteint la télé, vous regardez BTLV, je ne peux que saluer votre bon goût. Justement, François, les réseaux sociaux. Oui. Je t'ai réveillé peut-être ? Non, non, je réfléchissais. Non, non, je réfléchissais. Non, non, je réfléchissais, je réfléchissais, j'ai de l'AMDS, est-ce que je fais ça ou pas ? Voilà, Blandine, ces peuples nous ont légué aucun écrit, donc c'est uniquement par leur présence. Transpiration orale, ça c'est ? Il y a Frenchic, notre ami, qui dit, il est où notre Thierry, divulgacheur national ? Bientôt, bientôt. On ne l'entend pas beaucoup ce soir. Il y a Arnaud qui dit, la science, on n'est puniés pour rien, ce sont les extraterrestres qui ont tout créé, comme nous, dans un grand aquarium. Alors, ça c'est pareil, c'est sa vérité, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui me donnent des vérités comme ça, moi je ne demande qu'à tout croire, mais il me faut des informations, il faut que je puisse en savoir. Et pourtant je cherche, je peux vous le dire. Il y a Stéphane aussi qui dit à propos des extraterrestres en lien avec les Amérindiens, il faut penser que beaucoup de constructions chez ces peuples, les Hopis, dont j'ai parlé tout à l'heure, reflètent les étoiles d'Orient sur Terre comme les pyramides de Gizé. Mais c'est pour ça qu'on a fait le thème, c'est vrai qu'Arnaud, il y a beaucoup, beaucoup de représentations, ils font des peintures, ça représente toujours ça, c'est toujours ce lien avec là-haut. Et on a des connaissances pour ça, quand on va voir les temples Inca, les temples... Il y a tellement des temples qui ont 2500 ans, 3000 ans, sur lesquels il y a des représentations du ciel qu'on commence à peine à découvrir aujourd'hui. Et les Kogi, par exemple, sont très, très incroyables par rapport à ça. Quand ils ont visité le CNRS, justement, c'est eux qui disaient, tiens, cette étoile-là, vous ne la voyez pas parce qu'elle est à tel endroit, etc. Ils sont d'une précision incroyable. Et en discutant avec les chercheurs, les chercheurs réalisaient qu'effectivement, les Kogi ont une connaissance de l'astrologie qui est bien au-delà de ce qu'on peut découvrir, nous, avec nos appareils. Alors, vous le savez, on est regardé partout. Et là, il y a justement Romain qui dit qu'au Québec, les Amérindiens sont victimes de racisme. Un décès encore la semaine dernière. Donc, effectivement, ce sont des peuples qui sont souvent malmenés. On a vu, comment il s'appelle, Bolsonaro au Brésil, qui se fout de tout. D'ailleurs, on aura peut-être l'interview du chef Rouhani sur le BTLV. Dans les semaines qui viennent, on aura l'occasion de vous reparler de tout cela. Autre chose, peut-être, François ? Oui, on a, d'ailleurs, Colette qui dit que les Amérindiens savaient protéger la Terre-Mère et la remercier. On prenait soin, pas comme l'homme d'aujourd'hui, car depuis des centaines d'années, ils la détruisent. C'est vrai. Alors, ma Sandrine, vous vous êtes intéressé à la Terre-Mère, mais pas que. Et là, j'étais très heureux quand j'ai vu le titre de votre chronique, du Père-Ciel. Et voilà, les hommes vont être réhabilités. Ah, enfin, il était temps. Mais, pas d'affolement. La mer est bien présente. La Terre-Mère est bien présente. Oui, alors, chez les Amérindiens et en particulier chez les Navarroses, donc c'est une tribu du nord-est de l'Arizona. En fait, ils ont une relation extrêmement, évidemment, harmonieuse avec le cosmos, on l'a dit. Ils sont vraiment liés de façon littérale et vraiment cérémonieuse, aussi cérémoniale, en fait, au Soleil, à la Lune, aux étoiles. Pour eux, bien sûr, comme le disait François tout à l'heure, on viendrait des étoiles. Il y a vraiment un lien de parenté entre ce qui se passe dans le cosmos, le ciel, la Lune, le Soleil. Le déplacement des planètes, tout ça, machin. Exact, enfin, en tous les cas. Oui, mais surtout, pour la création de l'univers, enfin, déjà pour eux, tout ce qui est cosmos englobe bien sûr la Terre. Et c'est pour ça que dans les représentations, on voit souvent que ça englobe. Et pour eux, en fait, on vient d'abord d'une pensée. Et c'est là où c'est le Père-Ciel, c'est là où la graine germe, en fait, déjà dans l'esprit. Et ensuite, elle prend corps dans, justement, la Terre-Mère. C'est indispensable pour eux, pour une vie nouvelle, qui est cette fusion des deux. C'est génial. Je trouve l'image superbe. On vient d'une pensée, je trouve ça... Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait... Et d'ailleurs, si on rapproche ça à l'énergie, par exemple, d'une pensée vient une action, ça rejoint la même logique. Mais donc, on est d'abord une pensée et ensuite, on s'incarne dans la Terre-Mère. Après, la réaction, c'est savoir qui a pensé. Ça, c'est encore autre chose. Il faut savoir qu'en fait, ils ont un rituel assez incroyable quant à la Terre. C'est qu'ils enterrent le cordon ombilical et le placenta à un endroit précis, quand l'enfant naît. Et ça devient pour eux un lien, en fait, de reliance énorme. Donc, ils entretiennent à la fois. Ils ont un immense respect pour tout ce qui se passe sur les planètes. Parce que pour eux, le cosmos et ce qu'il y a sur les planètes, c'est des êtres. Et on verra tout à l'heure dans l'émission qu'ils ne vivent pas très bien l'exploration spatiale. Mais, en tous les cas, dans la religion navarro, il y a aussi la planète est avant tout la mer spirituelle. Donc, on voit bien que le Père-Ciel entoure la mer, qui elle-même devient spirituelle, avec le grand respect de la nature et des esprits aussi. Donc, c'est une société très clannique. Ils ont des maisons en forme de... assez ronde, donc en forme d'utérus. En fait, ils les appellent les maisons utérus. Et c'est une société très, très matériarcale aussi. Donc, ne vous emballez pas les garçons. L'idée a germé, mais ensuite, les femmes reprennent le pouvoir. Ne vous emballez pas les filles, c'est pas prêt d'arriver ici, hein, donc. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi on dit que la couleur des garçons, c'est le bleu ? Non, c'est pour ça, parce que c'est le ciel, le Père, le ciel, l'homme, le ciel. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a les... Les roses à l'eau. Les roses, parce que les filles naissent dans les roses, c'est bien connu. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur le fait qu'ils enterraient le cordon ombilical, parce qu'on fait ça aussi dans pas mal de pays d'Afrique, encore aujourd'hui. D'accord. Oui, j'en avais entendu parler aussi. Et voilà. C'est le lien avec la Terre, c'est-à-dire qu'en fait, tu viens de la Terre, tu reviens à la Terre à un moment donné, et tu, voilà, tu retourneras. Et alors, pour eux, en fait, l'espace n'est pas du tout un endroit à explorer, on ne va pas à travers l'espace, mais on est relié complètement à l'espace, et en fait, le soleil comme la lune sont en fait un canal de lumière qui vient dans les maisons, qui vient vers eux. Donc, c'est là où il y a vraiment un faisceau de reliance, et on n'est pas dans une séparation de la Terre et de l'univers. Mais qui est ça ? Tout est pensé, d'ailleurs, le tipi, en fait, si on regarde la façon dont ils sont orientés, et c'est pareil en Mongolie, avec les yurtes, très souvent, la porte est placée en fonction des rayons du soleil, du levier, du soleil. Absolument, pour que la lumière rentre à l'intérieur, et qu'il y ait vraiment cette fusion harmonieuse entre... Alors, nous, on a pris ça le feng shui, mais oui, il faut ça depuis l'illustre. C'est ça qui est incroyable. Donc, c'est ça. C'est nos sociétés modernes qui essaient de glaner un peu d'informations. Donc, il y a quelque chose qui est très important dans ce que vient de dire Sandrine, et finalement, dans ces chamanes et ces amérindiens, c'est se prendre conscience que nos actions dans l'univers, enfin, sur notre planète, ont peut-être une résonance dans l'univers. Ça, il le pense fortement. Bien sûr, mais je crois que c'est... Il y a vraiment ce côté... Toutes les peuples primitifs, que ce soit les amérindiens, les mongols, qui sont plus proches de la Terre, obligatoirement, quand on est plus proche de la Terre, parce qu'on vit à moins 40 degrés sous une tente, parce qu'on vit, etc. Ça nous amène à être plus attentifs à la Terre, à être plus sensibles au vent, au ciel, à la Terre, à la nature. Et donc, nous, le grand malaise dans nos civilisations, c'est qu'on est souvent hors sol. On est confort, nous. On est confort. Donc, cette histoire de récupérer le cordon ombilical, c'est vrai que les amérindiens font ça beaucoup, faisaient ça beaucoup dans la tradition, de récupérer le cordon, d'en faire des ongans, d'en faire des poudres ou des talismans. C'est vraiment le contact naturel avec la Terre, avec les éléments, le feu, l'air, l'espace, l'eau. Et parce que les cinq éléments qu'on va retrouver dans l'univers, la Terre, le feu, l'air, l'eau et l'espace, on va le retrouver en nous. On est composé aussi de Terre, c'est les eaux, d'air, c'est l'air qu'on inspire, l'eau, c'est le sang, le vent, l'espace entre les organes. Enfin, et le feu, c'est notre température. Et on est toujours en lien avec l'environnement. Et comme on est, nous, dans notre civilisation, tellement hors sol, ce n'est pas étonnant qu'on soit obsédé par vouloir découvrir le monde extérieur, plutôt que de s'intéresser à cette Terre qui est déjà en péril, et qu'on a tellement malmené depuis à peine un siècle. C'est vrai que dans la religion navarro, un des fondements, c'est vraiment les cours d'eau et le vent. Dans toutes leurs cérémonies, dans les rituels, on retrouve ces offrandes, les rituels autour des cours d'eau, du vent. C'est quelque chose de naturel. Moi, quand je vois en Mongolie, par exemple, on ne franchit pas une rivière sans demander l'autorisation, sans remercier, on ne prend pas de l'eau d'un ruisseau sans le remercier, parce que c'est tellement précieux. Quand on doit faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, on sait que l'eau est précieuse. Et tu parlais, tu évoquais tout à l'heure la disparition, que ce soit au Brésil, en Amazonie ou ailleurs. C'est vrai qu'on peut être vraiment très inquiet de voir que ces populations qui sont tellement riches en culture, tellement riches en enseignements, sont en train de disparaître depuis 20 ans, 10 ans, 30 ans, ce qui n'est rien au regard de l'humanité. Mais on a détruit plus ces peuples en 30 ans que depuis les premiers hommes. Patrick Drouham disait ici, qui est physicien, qu'en fait, les chamanes étaient les physiciens de toujours. C'est-à-dire que depuis toujours, ça a été les physiciens du passé. Et on voit que certains physiciens aujourd'hui retournent voir les chamanes en disant « Mais comment tout cela ? » Et qu'il y a une dimension spatiale, universelle, et que le physicien essaie de trouver par des équations et qui sont comprises rapidement, depuis toujours, par les chamanes. C'est ça qu'il faut. Oui, et puis ils ont une relation au temps qui est très différente, qui est beaucoup plus cyclique et organique. Donc on a une relation au temps qui est linéaire. J'étais la semaine dernière à Sarla avec justement des physiciens et on avait beaucoup d'échanges là-dessus. Et on commence, nous, à comprendre aujourd'hui le temps. Avec la physique quantique, on a un autre rapport au temps. On sait que le passé, que le futur, c'est que des représentations, c'est quelque chose. Et donc on est en train là aussi de remanier complètement notre rapport au temps. Alors qu'effectivement, nous, dans les fresques d'histoire, le temps, il est linéaire. Il y a les zones préhistoriques, il y a le Moyen-Âge, il y a la Renaissance, la Révolution française. Dans tout le temps, il y a un cycle. Quand on regarde la nature, il y a le printemps, été, automne, hiver. Il y a le matin, le midi, le soir. Enfin, tout fonctionne comme cycle. C'est pour ça que les Amérindiens sont très souvent avec le cercle. Le tambour est en cercle. On est toujours en lien comme ça parce que tout est en cycle. Et le fait de visualiser à l'école le temps comme linéaire avec le passé et le futur, c'est une représentation, c'est une croyance. Pour les Amérindiens, oui, le temps est cyclique toujours. On a fait un article sur btsv.fr sur ce temps circulaire. Et ça revient au film, notamment ce super film Premier Contact, où les extraterrestres ont ce temps circulaire en tête et ça leur permet d'avoir un don. Ils pensent autrement et donc ils sont connectés avec ce qui va se passer dans le futur parce qu'il y a ce cercle et cette connexion avec le temps qui est toujours. Oui, ce qui est assez passionnant aussi de remarquer, c'est que les Amérindiens étaient de tels observateurs des lois de la nature qu'ils avaient remarqué un truc qui va nous paraître bateau. Vous allez vous dire, c'est évident. En fait, tout est courbe, tout est rond. Tout est effectivement soit ovale, soit parfaitement rond. Mais la ligne droite n'existe pas dans la nature. La ligne droite, c'est un peu l'apanage de l'homme. C'est quelque chose qui relève effectivement... Il existe beaucoup chez les Américains. Ils n'ont fait que des lignes droites. Ils sont bien rattrapés. Ils sont bien rattrapés. Je me souviens d'un Indien qui me racontait la première fois qu'ils ont dormi dans un appartement. Ils étaient malheureux comme tout parce que dans le tipi, l'énergie tourne tout le temps. Et dormir dans un tipi ou dormir dans un appartement, ça n'a rien à voir. Moi, j'adore dormir en tipi ou en yourte parce que ce n'est pas la même sensation. Il y a quelque chose qui tourne. Comme un vortex en fait. Comme un vortex. Je veux dire que ma femme, ce soir, elle va être contente. Moi, dans le jardin, on va mettre un tipi et on va passer l'hiver là. Non, mais c'est vrai que quand on a l'image, c'est vrai que ça tourne finalement alors que nous, on n'est que des angles droits. Donc ça casse, etc. Alors que l'énergie, elle ne se crie pas. C'est pas la même représentation. C'est pour ça que les Amérindiens, les femmes sont toujours en robe ou en jupe et que les hommes ont toujours un bandeau. Ce n'est pas pour la mode. C'est que les femmes sont dans leur cercle en lien avec la terre-mère. Les hommes sont dans leur cercle en lien avec le perciel. Et quand on est dans notre propre cercle, après, on s'assied en cercle quand on est ensemble autour du tipi. Et puis, on a toutes les sphères égocentriques, ethnocentriques, mondocentriques. On est en cercle quand on est en clan. Et puis dans le monde, c'est un grand cercle. Le monde, ça tourne. C'est pour ça que Bob, sans le savoir, a peut-être fait un logo BTLV circulaire. Tout ça, vous allez savoir. Je suis un chaman. Bon, dans un instant, avec Emmanuel, on évoquera l'astrologie, l'écologie et la cosmologie, justement, avec une question. Comment trouver son animal totem ? On verra tout cela. Avant cela, j'aimerais vous rappeler et vous signaler que je vous avais annoncé en début d'émission qu'on avait la nouvelle représentation de Jésus. Attention, je ne blasphème pas encore une fois. Si vous êtes pro-chrétien, on ne remet pas en cause tout cela. C'est votre vérité, c'est votre foi et c'est tant mieux. Juste, c'est un artiste qui s'appelle Bas Outeric de Gambroud. Voilà, un artiste qui a retouché grâce à l'intelligence artificielle, enfin, les représentations de Jésus. Il a mouliné tout cela. Et voilà à quoi ressemblerait Jésus, plus à celui de gauche qu'à celui de droite. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il serait beaucoup plus mat de peau. Et c'est normal, puisque c'est un sémite et pas un caucasien, alors qu'on le représente souvent plutôt caucasien, mais il serait plutôt sémite. Et il était plutôt sémite, puisqu'on rappelle qu'il était en Galilée, qui est aujourd'hui Israël, ou la Palestine, ça dépend de quel côté on se place, comme d'habitude. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, on va revoir, mais il aurait eu plus les cheveux courts que les cheveux longs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, personne ne mentionnait des hommes aux cheveux longs. Donc en fait, voilà. Et il était surtout pas très costaud, visiblement. C'était quelqu'un avec une carrure assez normale, d'après l'intelligence artificielle, encore une fois. Mais je trouve ça, et je le trouve très sympathique. Il ressemble un peu à la série, Messia. Exactement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Arnaud, cette série Messia sur Netflix, qui est juste grandiose. Et c'est vrai que je l'imagine plus comme ça, et il y a une profondeur dans son regard que je trouve absolument incroyable. Donc voilà, ce serait la représentation du Christ grâce à l'intelligence artificielle. Très important, vous le savez, on a le lundi, la Libre Antenne, le mercredi les a franchis de l'info, et depuis peu, on a une nouvelle émission sur BTLV, qui est en lien direct avec le sujet que nous abordons ce soir, la terre, l'écologie, la santé, le bien-être. C'est Bienvenue en Thérapie, les experts, animés par notre ami Thierry Penin, ici présent. Et Thierry, beau sujet que ce que tu vas nous proposer vendredi, permaculture, la folie des oracles, alors il y a celui d'Arnaud, il va falloir que tu en parles avant que tu en parles. Et il y a aussi comment booster notre immunité et le bien-être animal. En gros, 4 experts, c'est ça ? C'est ça, 4 experts, un médecin pour booster son immunité, qui va nous expliquer comment on fait naturellement pour être bien dans son corps. On a un spécialiste pour la permaculture qui vient de très très loin pour nous expliquer son association de permaculture, et nous expliquer qu'est-ce que c'est la permaculture. Parce que vraiment, on ne sait pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on entend parmi ce truc, j'envoie, je... On ne sait pas trop ce que c'est, c'est bio, c'est pas bio, c'est naturel, pas naturel, donc il va nous expliquer ça. C'est bien d'avoir des éclaircissements, voilà. Donc c'est tous les vendredis ? Voilà, tous les vendredis, 15h, 16h en direct sur BTLV, YouTube et Facebook. Voilà, j'espère que le rendez-vous est pris. Emmanuel, alors, astrologie, écologie, cosmologie, comment trouver son animal totem ? Alors, je ne vous dis pas, là, au moment où je dis ça, elle a le cœur qui doit être à 250 km heure, parce que c'est sa première sur BTLV. Elle a pris aujourd'hui le flambeau de Mathias, qui, je vous rappelle, si vous arrivez, est en train de devenir papa pour une nouvelle fois. Et donc, c'est toi qui as repris le flambeau et tu t'y colles. Exactement, exactement, je confirme que ça tape. Alors, en fait, c'est une thématique qui est assez mystérieuse, très honnêtement, parce que comme le remarquait une de nos auditrices, c'est un savoir qui a été transmis de manière orale pendant des millénaires. Donc, c'est assez difficile de statuer de manière, comme tu disais, de dire, on a trouvé une explication. On sait comment pensaient les Amérindiens par rapport à l'astrologie. Et rien que le terme, en fait, d'astrologie amérindienne, c'est un terme qui vient du XXe siècle, qui vient d'ailleurs des Anglo-Saxons, des colons, en fait, qui sont arrivés et qui ont essayé de réinterpréter ça à leur sauce. Ce qu'on peut... Moi, j'ai envie de partir de quelque chose de tangible. Et en fait, il y a une image que je voudrais vous montrer, qui est magnifique, qui représente une roue, encore, une roue, un cercle. Et là, on est dans le Wyoming, aux États-Unis. On est dans la forêt de Big Home. On est au sommet d'une montagne qui fait 10 000 pieds de haut. Alors, je vais vous donner les mesures en pied, parce que je pense que les Amérindiens ne comptaient pas avec des mètres. Et que sans doute que les pieds, peut-être que cette mesure a une signification, je ne sais pas. En tout cas, ce cercle fait 80 pieds de diamètre. Ça correspond à peu près à 24 mètres. Il y a au centre de ce cercle un petit cercle central qui a un rayon de 12 pieds. Donc, ça, c'est 3,6 mètres. On peut le revoir, s'il vous plaît, en régie ? C'est grand, en fait. C'est grand. Il fait 24 mètres. On ne comprend pas trop à quoi il servait. On ne sait pas de quelle époque il date. Donc, c'est quand même une énorme énigme, ce cercle. On ne sait pas. On n'a pas d'infos. Non, on ne sait pas. Il y a énormément de théories. On tergiverse, on suppute. Après, on ne sait pas. C'est un peu comme Stonehenge, quoi. C'est un peu ça. C'est le plus grand. Il paraît qu'il y en a 70 qui ont été répertoriés au Canada et aux États-Unis. Celui-là, c'est le plus grand. Celui de la forêt de Beckhorn. Et en fait, alors, ce que je peux vous dire... La fonction, c'est quoi, en fait ? On ne sait ce que c'est ? On ne sait pas. Ah bon ? Non plus. Justement, on ne sait pas si... Ce qui est très étonnant, c'est que celui-là a 28 rayons. Mais la majorité, en fait, des roues... Les Amérindiens, aujourd'hui, parlent de roues de la vie. Alors que les Anglo-Saxons parlaient de Medicine Wheel. Donc, ils introduisaient une idée de médecine. Il n'y a rien à faire là, en fait. C'est une description d'un cycle de la vie. Tu as dit 24, c'est ça ? Là, il y a 28 rayons. Et sinon, il y en a 24 ? Mais sinon, d'habitude, c'est 13. Et pourquoi 13 ? Parce qu'il y a 13 lunes dans une année. Ah ! Voilà, ça y est. Du coup, là, on fait le lien avec les lunes. Exactement. Mais qui est-ce que j'aime voir la lune ? Je ne vais pas savoir. Mais il y a des... 13 lunes de 28 jours. Il existe des week-ends ou des formations roues de médecine. Oui. Roues de médecine. Eh oui. Mais ça, c'est un terme occidental. Oui, on s'est beaucoup servi. On a pillé. On a occidentalisé tout cela, en fait. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je suis allée sur Internet cet après-midi. J'ai regardé, justement, les représentations de ces roues. Et, alors, je m'excuse, mais elles ont toutes 12 signes. Alors que les Amérindiens, comme il y avait 13 lunes pour eux, il y avait 13 signes. Et sur Internet, ça a été refait à une sauce actuelle. Donc, on nous donne 12 signes et 12 animaux totems. Or, il y a 13 signes. Il y a 13 animaux totems. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que tu as découvert le tien, Emmanuel ? Écoute, oui, mais je l'ai déjà oublié. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on va découvrir l'arc sur le plateau. Il y a des oies blanches. Il y a des tortues. Il y a des ours. Ah bon ? Pourquoi tu nous as fait le signe ? Ah ben oui. Ah, forcément. Attends-toi, Arnaud. C'est quoi le tien ? C'est en fonction de quoi ? De la date de naissance ? Alors, exactement. Et les tranches, en fait, les tranches sont les tranches de 28 jours, puisque les lunes durent 28 jours. D'accord. Donc, par exemple, sachez que le 21 juin, pour les Amérindiens, c'était le jour de l'an. D'accord ? C'est le jour plus long, donc c'est le jour, en fait, l'année. C'est le jour où ça commençait. Et celui qui naît ce jour-là, le jour de l'an, il est à la fois saumon et chevreuil. Ah, c'est pas facile. C'est tout un déceint. Oui, mais il peut aller dans l'eau, mais aussi sur la terre. C'est quand même pas mal. Alors, le chevreuil, sa qualité, c'est l'empathie, et le saumon, c'est le courage et l'abnégation. Il en faut, parce qu'il faut remonter le courant. Sioux, que j'ai trouvé. Donc, en fait, ça commence. Du 22 juin au 19 juillet, vous êtes chevreuil, et votre caractéristique, c'est l'empathie. Du 20 juillet au 16 août, vous êtes faucon. Et si vous êtes un faucon évolué, vous êtes un messager entre la terre et le ciel. Du 17 août au 13 septembre, tortue. Il y a quelqu'un ? Quelqu'un est tortue, là, les gars ? Non, t'es pas tortue, toi. Ah, d'accord, d'accord. La tortue, c'est la patience, la sérénité. C'était pas un piège. Non. Du 14 septembre au 11 octobre, vous êtes des bernaches. C'est quoi des bernaches ? C'est des oies. C'est des oies canadiennes. Et en fait, leur qualité, c'est la sociabilité. Qui est-ce qui est né ? Il n'y a personne qui est né avant le 11 octobre ? Ah, là, là, là. Juste après. T'as madame Chopin se dit « Oh, je t'ai échappé, mais je veux une oie. » Alors, madame Chopin est peut-être castor, je sais pas. Oh là là, il n'y a que blâtes. Oui, oui. Du 12 octobre au 8 novembre, c'est les castors. Moi, je suis castor. Ah, il est castor. Tu es un bâtisseur. Et noter, vous qui nous regardez, quand même. Un bâtisseur. Ah bon ? Ah oui. Écoute, du 19 novembre au 6 décembre, il y a des renards. Moi, moi, je suis un renard. Rizé ! Rizé, voilà. Alors, la qualité principale, c'est le discernement, monsieur. Ah, j'en ai beaucoup. Et je vous rappelle d'ailleurs que j'accepte les chèques pour mon anniversaire, qui est le 30 ans, je le dis tous les ans, j'espère. Du 7 décembre au 3 janvier, il n'y a pas de loutre. Dommage. Mon fils, voilà, 11 décembre. C'est le jeu, là, je vois. C'est jusqu'en 11 décembre, tu as dit le premier le... Non, 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 la loutre, c'est jusqu'au 3 janvier. Et juste avant le renard ? 7 décembre au 3 janvier, c'est la loutre. D'accord. Qui a pour qualité l'autonomie. D'accord, c'est une loutre. Du 4 janvier au 31 janvier, c'est l'ours, qui est connu pour sa pondération. D'accord. D'accord. Du 1er février au 28 février, c'est l'élan. Et François, t'es quoi, toi ? Je ne sais pas, j'attends. Ça arrive, ça. 1er mars, 28 mars ? C'est la marmotte. Ouais, ouais, ouais. Je ne le voyais bien, marmotte. J'ai mis le chocolat dans le papier d'alum. Je le voyais bien, marmotte. Oui, c'est ça. Exactement. Et sa qualité principale, c'est l'intuition. Donc, voilà. Du 29 mars au 25 avril, le lièvre. Non plus ? Pas de lièvre. Ça m'aurait étonné en même temps. Du 26 avril au 23 mai, l'oie blanche. C'est moi. Moi, j'ai l'échappé belle. Toi aussi ? Non, je ne suis pas l'oie blanche. Ça veut dire quoi, l'oie blanche ? Je ne veux pas être une oie. Ce n'est pas du tout pour te serrer les bottes. Mais l'oie blanche, c'est le pinacle. C'est le top du top. C'est la perfection et la pureté. Comme toi, parfois, on peut se comprenner. Il y a des trucs qui inquiètent. Regarde-le, il boit son cou, tranquille. Il est très heureux. Ensuite, du 24 mai au 20 juin, c'est le saumon, comme on l'a dit tout à l'heure. Toi, tu fais saumon, non ? Tu fais saumon, non ? Tu mets ou pas ? Courage et abnégation. Courage et abnégation. C'est pas mal. C'est magnifique, tu remontes le pont des rivières pour te reproduire. Oui, d'accord. Moi, je voulais être l'aigle. C'est un peu fatiguant. Non, ben, il n'y a pas, il n'y a pas. Dans celui-là, il n'y a pas. Bon, ben, voilà. Donc, on l'a fait toujours. Faucon. Tu connais tes faucons. Faucon, évidemment. C'est magnifique. Faucon. Alors, avant d'être faucon... Faucon, il y a... Faucon, on en parle. Voilà, il faut qu'on en parle. Alors, l'oracle du peuple végétal. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, en oracle, on peut jouer avec, en fait, l'habitude. C'est ça, hein ? Donc, il y a des cartes, généralement. Elles sont très belles. Et on joue avec. Donc, c'était quoi le but, en fait ? Alors, c'est la suite du peuple animal, puisque le précédent, c'était l'oracle du peuple animal que j'ai sorti il y a 5 ans. Et partant du principe que chaque animal est porteur d'un enseignement, et là, chaque végétal est porteur d'un enseignement aussi. D'accord. Donc, en fait, on tire une carte quand on veut. On tire une carte pour savoir quelle... Ça peut être quelle posture on peut prendre dans une situation. J'ai une décision à prendre. Est-ce que c'est le moment d'attendre ? Est-ce que c'est le moment de monter au créneau ? Est-ce que c'est le moment de prendre de la hauteur ? Est-ce que, etc. Et c'est le fait... Alors, moi, je suis toujours un peu intrigué par tout cela. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'énergie du moment qui va nous faire choisir une carte, j'imagine. Et c'est cette énergie qu'on va retrouver qui va être finalement décryptée dans le livret, en fait. Pour moi, il y a les deux. C'est-à-dire que c'est comme une maison. Quand on est attiré par une maison, on choisit une maison, la maison nous choisit. Et pour moi, les cartes, c'est pareil. On va choisir une carte, mais la carte nous choisit. D'accord. Ok. Bon, ben, en tout cas, on essaiera peut-être tout à l'heure dans le bloc-notes, si on a le temps, de faire tirer une carte aux filles. Parce que nous, les garçons, on va tirer une carte aux filles si on a le temps, puis on tirera aussi si nous aussi. On a le temps. Dans un instant, on va évoquer les films sur les Amérindiens, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le cinéma s'est intéressé à cet univers. Avant cela, je voudrais vous rappeler que je serai sur C8 vendredi pour une émission, encore une fois, qui s'appelle Enquête paranormal. Regardez. Rencontre du troisième type, réincarnation, poltergeist, nouvelle soirée au cœur de l'étrange. Ce qui s'est passé ce soir-là est complètement surréaliste. Comment des ovnis ont semé la panique dans l'armée américaine ? Ils sont en train de se dire que le pays est en train d'être attaqué. Quelle histoire se cache derrière la plus célèbre maison hantée des États-Unis ? 16 policiers affirmeront avoir assisté à des événements qui vous glacent le sang. Découvrez la terrifiante histoire qui a inspiré Steven Spielberg et bien d'autres mystérieuses affaires encore inexpliquées. Dans cette histoire, on dispose d'éléments matériels qui sont assez troublants. Inédit, enquête paranormale présentée par Valérie Benaïm, vendredi à 21h15 sur C8. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bienvenue à tous ! Si vous arrivez, soyez les bienvenus. Si vous découvrez BTLV, je suis ravi de vous accueillir pour la première fois. Sachez que BTLV, c'est une chaîne qui existe depuis maintenant 7 ans et qui vous propose autre chose que ce qui vous est proposé à longueur de journée par l'ensemble des chaînes de télévision classiques. La preuve, ce soir, le thème est assez simple et très 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 excitant puisque c'est le paranormal chez les Amérindiens avec une question. Est-ce là la preuve de nos origines cosmiques ? On essaie d'en savoir plus avec François Démier, avec Thierry Penins, Sandrine Chopin, Emmanuel Hayes et puis notre grand témoin Arnaud Rioux. Arnaud, on a toujours ce côté un peu très étiquette et fromage en France. Une fois qu'on t'a collé ça, c'est un peu compliqué. On dit que les Français ne peuvent pas être chamanes parce qu'en fait, je lis ça tout le temps. Le chaman urbain, c'est un peu ce que tu es, puisque tu es dans la ville, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'on est dans la ville qu'on ne peut pas être chamanes. C'est une philosophie de vie, j'imagine. C'est plus qu'une philosophie de vie, c'est une activité au quotidien. Et on ne va pas se dire chamanes, c'est à un moment donné qu'on a une activité qui ne correspond pas. C'est comme se dire chercheur sans chercher ou se dire enseignant sans enseigner. Est-ce qu'on a l'activité qui correspond à ça ou pas ? Et ton activité au quotidien, je sais que tu travailles avec des entreprises, tu essaies d'aider les gens à aller mieux, etc. C'est ça le chamanes ? C'est-à-dire qu'en fait, il est toujours tourné vers les autres, le chamanes ? Le chamanes, c'est celui qui établit le lien entre le monde visible et le monde invisible. Et à partir de là, en fonction des traditions, certains chamanes vont être plus dans la guérison, plus dans le soin, plus dans les oracles, plus dans la transmission. Chaque chaman a sa voie particulière. Ce qui est particulier, c'est que ce soit en Mongolie, par exemple, quand on apprend qu'on est chamanes, c'est la plaie. C'est comme apprendre ici qu'on est malade. Personne ne veut être chamanes en Mongolie. Personne, personne, personne. C'est le pire qui puisse arriver parce que ça veut dire qu'on va consacrer sa vie à aller faire des soins, à traverser les plaines. Donc personne ne veut être chamanes. Moi, tous les chamanes avec qui j'ai travaillé en Mongolie, pour tous, quand ils ont été reconnus chamanes, c'était parce qu'ils enchaînaient les maladies, ils enchaînaient les accidents, ils enchaînaient les décès de familles, etc. C'est l'altruisme absolu. C'est l'altruisme absolu. C'est non seulement l'altruisme, mais c'est travailler aussi avec les esprits. J'ai plein de décors qui se cassent la gueule. Donc voilà, excusez-moi. Et travailler avec les esprits. Oui, les mongols, on n'en a pas forcément envie parce que c'est des cendres dans les sphères bas. Voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qui... Mais excusez, je perds tout, donc voilà. C'est ça. On est en direct, c'est comme ça. Et comment est-ce qu'on se connaît en chaman, en fait ? Ça dépend où. En Mongolie, on ne se dit jamais chaman. C'est les chamanes qui reconnaissent les chamanes. Et ça, c'est pareil dans pratiquement toutes les traditions. Oui, voilà, effectivement. En fait, ce n'est pas toi qui décides de devenir... Mais c'est très important parce que, comme c'était la mode, j'en parlais tout à l'heure, il y a des gens qui disent, je veux devenir chamanes. C'est-à-dire que, en fait, tu vas voir les peuples premiers et c'est eux qui décrètent... Mais ce qui est très particulier, c'est que, dans toutes les traditions, chez les Amérindiens, chez les Mongols, en Amazonie, c'est les anciens qui vont reconnaître quelqu'un en disant, on l'observe, il a un comportement, les esprits nous ont dit, donc lui est un chamanes. En fait, on est chamanes, du verbe naître. On est chamanes, on ne le devient pas. On est chamanes, on est avec l'essence de chamanes, mais après, on va bosser. Il y a 9 ans, 10 ans, qui vont être vraiment de travail intensif. En France, qui peut nous reconnaître chamanes ? Il n'y a pas d'institut, il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de collectivité. Il n'y a pas d'entité qui peut dire, lui, il est chamanes. Déjà, on a les EHPAD, nous, tu sais, les anciens, on les cache quand on les est aux EHPAD. Alors, on avait ça, si on n'est pas les chamanes, on avait chez nous les anciens qui disaient, bah, tiens, lui, il est rebouteux, lui, il est barreur de feu. Mais c'est ça, c'est très intéressant que tu dises ça, parce qu'on a eu des chamanes, les druides étaient des chamanes. Les druides étaient des chamanes. Et ils avaient le rebouteux. Moi, quand j'étais gamin, et ça existe encore, vous allez à la campagne, moi, je vais très souvent dans le Béry, il y a des rebouteux partout, c'est-à-dire que vous allez voir, le Zona, vous avez un problème, vous n'allez pas chez le Tomé, vous allez chez le mec, il va vous soigner ça, etc. Ce qui se passe, c'est que nous, ça a été coupé, en gros, au XIIIe siècle jusqu'à maintenant, où là, il y a eu interdiction de pratiquer, parce que les druides, on sait comment ils ont fini, on sait que simplement le fait de rendre hommage aux arbres, c'était pas simple de la peine de mort au XIIIe siècle, donc il y avait un truc avec lequel on ne rigolait pas. Et le druidisme a été, pas exterminé, mais quasiment. Alors que dans toutes les traditions, les chamanes ont perduré, et c'est pour ça que c'est très particulier en Occident, parce que qui peut reconnaître un chaman ? C'est ça qui est particulier, quoi. Dans tous les cas, on vous a posé la question, le paranormal chez les Amérindiens, la preuve de nos origines cosmiques, avec un point d'interrogation, bien sûr. Il y a le sondage sur Facebook, donc vous pouvez continuer à voter, à nous dire ce que vous pensez, puis on verra à la fin de l'émission ce qu'il en est. Les films, le cinéma hollywoodien s'est intéressé à la culture amérindienne, finalement, aux Indiens, etc. Alors, je vais commencer par un film français, mais en rapport avec ce que vient de dire Arnaud, parce qu'il y a effectivement un monde plus grand avec ses îles de France. Bien sûr, qui est l'Origue Saint-Brun, qu'on a reçu ici plusieurs fois. Voilà, avec cette dame, comme vous et moi, qui se rend compte qu'elle est chamane. Donc, un très beau film, un monde plus grand. J'ai envie de parler de la bamba. J'ai revu la bamba il n'y a pas très longtemps. La bamba... La bamba. La bamba. La bamba. Avec Richie Valens. Parce qu'à un moment donné... Toi, tu as envie de bouffer des tacos. J'y pensais tout à l'heure. J'ai envie de bouffer, Mexicain. Dans la bamba, à un moment donné, Richie Valens fait des rêves, des cauchemars, comme quoi il va mourir en avion, ce qui sera le cas. Il est mort. Voilà, on peut balancer. Tout le monde a vu ce film, je crois. Oui, là, celui-là, tu peux. Celui-là, je peux. En tout cas, sur sa mort, on le sait. Et effectivement, à un moment donné, il va voir son frère, il l'amène voir un indien, et il lui donne une annulette de protection. Et il va la casser, à un moment donné, peut-être pour cela. Qu'il aura véritablement cette accident. Avec Buddy Holly, je crois, si on l'abuse dans la vie. N'est-ce pas, François ? « The Revenant ». Oula, dis donc. T'es gaffe, parce que là, Emmanuel est anglaise, alors, t'es gaffe, parce que là, elle va te donner des commandes anglaises. « The Revenant ». Tu vas, tu vas, tu vas, pour la séquence des films, tu vas te marrer avec l'accent « The Revenant » avec Leonardo DiCaprio. Trois Oscars dans ce film, meilleur réalisateur, meilleure photographie, et le premier Oscar pour Leonardo DiCaprio, il a longtemps attendu, et c'est dans ce film qu'il va avoir son premier Oscar. En même temps, c'est un film à Oscar. Quand tu regardes le film, tu te dis, il l'a fait presque pour l'avoir. Il y a une scène, moi, qui m'a époustouflé, c'est celle où il se bat avec un… L'ours ! Avec l'ours ! Avec l'ours ! L'ours ! Et il y a d'une… Violence ! La violence ! Et t'as peur, tu te dis, mais comment je… Déjà, tu ne sais pas comment il s'en est sorti, parce que je pense que ça t'arrache la tête en deux secondes, mais je trouve que c'est très, très bien fait. C'est clair. Alors, je ne sais pas comment a été fabriquée cette scène. En tout cas, il faudrait revoir le making of. Et bien, ça part effectivement de ce moment où il se fait exploser par un ours, mais il s'en sort avec son couteau. Il va réussir à tuer l'ours, mais enfin, le mec est démonté. Donc, ce trappeur s'est fait… Voilà. Il fait froid tout le temps en plus dans ce film. Il caille tout le temps, c'est toujours la neige. Quand tu ne sais pas l'ours, il n'a plus de feu. C'est le mec qui, en fait… C'est ça. Pourquoi il est là ? Mais pourquoi tu as des moments… C'est dans la vie, pourquoi ça m'arrive ? Il doit se dire « Mais pourquoi ça m'arrive ? » Et alors, pourquoi je mets The Revenant dans cette catégorie indien ? Vous me posez tous la question et vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer avec nous. C'est la question que je t'ai posée quand tu as proposé. Mais oui, parce que dans The Revenant, son fils est un indien. Voilà. C'est le fruit de l'amour entre ce trappeur joué par Léonore de Cabrillo et une amère indienne. Et c'est ça qui pose un petit peu le problème parce que les membres de son équipe, de trappeur, ils sont plusieurs, ils sont une troupe, et bien, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce métissage. Et justement, un des collègues de Leonardo DiCaprio, du personnage de Leonardo, va profiter du fait qu'il se soit fait attaquer par un ours et qu'il soit bien fatigué pour l'étrangler, l'étouffer, prendre un petit peu sa place. Sauf que son fils, mi-indien, mi-trappeur, va le sauver. D'accord. Et, ce fils-là va se faire tuer par celui qui voulait étouffer le personnage de la maigre. Bon, là, par contre, tu as brûlé tout le film. Non, non, non. Le mec qui voulait voir le film. Eh bien, non. Ça commence à la fin avec une machine à laver, il n'a plus de lessive, c'est l'enfer. C'est comme ça que le personnage de Leonardo DiCaprio, ce trappeur, va partir à la chasse sur 300 km dans la neige pour aller se venger. Allez, voilà, aller se venger. Deuxième film, The Lost City of Zed de 2016 par James Gray avec Robert Pattinson, inspiré de la vraie aventure de Percy Fawcett. Énorme. Énorme. Adaptation de la cité perdue de Zed, récit de David Graham. Vrai explorateur, Percy Fawcett. En 1906, ce major britannique va devenir père comme Mathias Leboeuf ce soir, sauf qu'en même temps, il va aller bosser. Contrairement à Mathias, il va partir puisqu'il est engagé par la Société Géographique Royale d'Angleterre pour partir en Amazonie afin de cartographier un petit peu les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Donc il part pour faire un travail géographique et il va découvrir une civilisation méconnue et il va se passionner par ce peuple au point de ne plus savoir où il habite, c'est-à-dire il va être entre sa famille et il va plus savoir. Il est obsédé. Obsédé. Obsédé par ça. Obsédé par cette découverte de ce peuple amérindien. Et pour terminer, Hostile de 2017, donc un western américain de Scoot Cooper avec un excellent Christian Bell. En 1892, une légende de l'armée américaine part à contre-coeur, encore une fois, sur une mission. Il va devoir raccompagner sur leur terre un chef de guerre Cheyenne et sa famille seulement, évidemment. Sur le parcours, il va y avoir quelques problèmes et il ne se supporte pas. C'est-à-dire que le personnage qui part avec son équipe ne supporte pas les Indiens. Seulement, ils vont devoir cohabiter puisque pour s'en sortir entre le Nouveau-Mexique et le Montana, il va falloir se serrer les coudes. D'accord. Et puis, il y a Danse avec les loups qu'on peut revoir pour les plus jeunes. Allez voir ce film ou revoyez-le en VOD. C'est juste absolument incroyable. Et puis, tu as oublié quand même de parler d'un film qui va arriver. Alors ça, il faut que tu nous en parles parce que c'est un film où on va regarder la bande-annonce d'un film qui va peut-être partir en tournée en décembre. C'est ça ? Sûrement. Il est prévu pour Noël le 21 décembre et là, ça va sortir en salle, ça va sortir en VOD, ça va sortir en DVD. Et on vous préparera peut-être même une soirée un peu particulière sur BtLV en avant-première mais regardez 4 minutes de bonheur. comment tu l'as appelé ? Etougen. Regardez. Notre planète est sacrée. Elle vibre, vit, respire, souffre et aime. Les lacs, les rivières, la lune et les forêts sont plus sensibles, vivants et intelligents que nous ne l'imaginons. et si nous changions notre regard. Aujourd'hui, nous sommes en péril, pas tant parce que nous manquons de ressources mais parce que nous manquons de sagesse et de sensibilité. Pendant 15 ans, j'ai rencontré des sages, des chamanes, des oracles, des hommes médecines, des lamas sur les 5 continents. Ils m'ont enseigné, initié, je les ai suivis. J'ai partagé leurs pratiques, leurs doutes et leurs mystères. C'est leur message que je vous transmets. Leur mode de vie semble lointain mais leur parole est accessible puisqu'elle vient du cœur. Il est temps de retrouver le lien sacré qui nous unit à la nature et donne le sens de notre existence et la grandeur de notre humanité. Par leur sensibilité, les sages nous enseignent un autre rapport à l'écologie, un rapport de bon sens dont nous avons tant besoin. En seulement deux générations, nous avons fait plus de dégâts que toute notre lignée depuis l'homme des cavernes. pour satisfaire nos seuls besoins, nous avons asservi le règne animal, végétal et minéral et détruit une biodiversité riche et intelligente. Les gardiens de sagesse vivent entre deux mondes. Ils consacrent leur vie à communiquer avec les esprits de la nature. Ils réparent, prodiguent des soins, des conseils pour nous aider à nous y retrouver dans ce monde en pleine mutation. Pour rencontrer les esprits de la Terre, ils traversent le feu, écoutent le vent et observent les nuages. Ils ont un message à nous transmettre, mais saurons-nous l'entendre. Nous avons peu de temps pour comprendre que nous sommes liés au destin de la Terre et au destin de tous les peuples. nous avons peu de temps pour retrouver notre sagesse perdue. Parviendrons-nous à restaurer le lien précieux, fragile et impalpable qui maintient les hommes debout et dignes entre la Terre et le ciel. Voilà, ça c'est le film d'Arnaud, magnifique, donc très belles images. Je suis toujours impressionné quand je les revois. T'es parti combien de temps pour tourner ? On aurait eu besoin de partir trois mois et ça a été tourné en 15 jours. 15 jours ? En Mongolie, la partie mongole. C'est l'été ? C'est l'été. Ah oui ? C'est l'été. C'est particulier comme ce qu'il y a. Il fait un peu frisque. C'est ça. Il y a très beau commentaire. Déjà, il y a quelqu'un qui dit que ça prend la gorge tellement c'est beau. Yes, super film, bravo Arnaud, bravo pour ce partage. Ça a été une rencontre incroyable, enfin des retrouvailles incroyables parce que je suis très ami avec les chamanes qui sont là-bas. Pour eux, c'était important aussi que ce film existe parce que c'est une façon de parler de leur culture, de transmettre leur culture. Et donc, on est parti avec Maude Beignard, la co-réalisatrice et une équipe assez réduite parce qu'on voulait être très... Mais pas trop dérangé. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, on a pu être vraiment sur place et vivre les rituels et c'est une rencontre exceptionnelle. Ce que j'aime bien dans le ciel, c'est que souvent, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, c'est Apollo 13 avec Jim Lovell, je crois, où ils ont des problèmes et pour le retour, tu sais, personne ne sait s'ils vont rentrer ou pas. Et à un moment donné, tout le monde voit la capsule et puis, il y a des aborigènes qui font un feu et en fait, tu as toutes les... Ah oui ! Tu sais, les petites flamèches qui s'en vont et il y a l'un des astronautes qui voit et ce lien entre le ciel et la terre est magique dans ce film-là et vraiment, c'est un très bon passé. Avec Tom Hanks aussi. Oui, c'est Tom Hanks qui joue, je crois que c'est Jim Lovell qui pilotait Apollo 13, qui est la plus grande des missions ratées en fait. Donc voilà, elle a été... Mais ils sont redescendus. Voilà, ça a été un vrai truc. Donc prochainement, on aura l'occasion d'y revenir, on sera sûrement partenaire de ce film et puis on aura l'occasion d'en parler sur BTLV. Il a un peu plus de 20 heures. On me dit que c'est l'étoffe des héros. Donc ce n'est pas du tout Apollo 13, visiblement. Donc c'est l'étoffe des héros, excusez-moi. Donc je me suis trompé mais j'aime tellement les films sur l'espace que j'en vois beaucoup et je me mélange. Merci The French Hick pour avoir fait justement la rectification. François, les réseaux sociaux. Avec Benoît, mes chers revenus de la télé, quel bonheur de vous retrouver. J'adore le nouveau programme de cette rentrée. Un vrai bonheur. Il y a Bora qui dit « La télépathie des animaux la pratiquent naturellement. Nous étions des animaux mais nous avons perdu la nature. » Ça, notre docteur en philosophie qui est souvent hissé, il nous le dit et on te rappelle tout le temps qu'on est des animaux. Justement, on parle de l'étoffe des héros, Denis, qui avait marqué. C'est ce que tu as dit là ? La même chose que Denis. Je retrouve le message de Denis sur l'étoffe des héros, le survol de Gemini sur l'Australie. Exactement. Il avait repéré le message. Tu vois, tu me... Il me faut toujours les coupler message. Il n'y a pas de message mais il les dit tous. Ah bon ? Parce que c'est... Je t'ai dit des... Excuse-moi. Ça arrive très souvent. Il y a Anne-Marie qui dit « Ma grand-mère connaissait le pouvoir des plantes. Elle parlait aux esprits. Je tiens ça d'elle. » Oui, ça se transmet encore aujourd'hui. On nous critique en France mais il y a beaucoup. Tu en parles tout à l'heure dans le Béry, dans beaucoup de régions de France. Oui, c'est la chose. C'est la nature. Mais parce qu'il y a les villes et puis il y a la nature. Il y a encore... Vous savez, il y a plein de paysans, ils ne regardent pas la métaux, ils n'attendent pas le BFM le matin pour savoir quel temps qu'à faire. Ils regardent le ciel, ils sentent, ils vivent, ils savent... Il y a eu une expérience incroyable qui a donné lieu à ce livre « Les jardins de Fiendornes » justement, en connexion avec les esprits de la nature. Ils arrivent à faire pousser des fruits, des légumes de façon extraordinaire là où rien ne pouvait pousser. Oui. Et j'avais reçu il y a quelques années, il y a au moins 6 ans sur BTLV, quelqu'un qui, en Amérique du Sud, travaille et fait des courges qui sont colossales. Et c'était juste par la façon de travailler, comment il appréhendait et sans artifices, sans pesticides, sans rien, des légumes énormes. Je me dis, c'était assez incroyable. Ce qu'ils expliquent dans « Les jardins de Fiendornes » c'est que ça vient aussi de la connexion de l'homme avec la nature et de la conviction qu'il y a vraiment ce lien profond. Mais c'est là-dessus où tu avais raison tout à l'heure de dire quand tu vas chez les Mongols ils te demandent l'autorisation de passer, la rivière, etc. Il y a ce lien. C'est-à-dire qu'eux comprennent que le vivant est sacré, que tout ce qui bouge est sacré. Ça ne fait qu'un. Et ça part d'une observation au départ. C'est que les chamanes, que ce soit en Mongolie, que ce soit en Amazonie, observent la nature, regardent la nature. Et quand on regarde la nature, on va regarder une noix par exemple. Une noix, c'est quelle forme ? C'est la forme d'un cerveau. Pour le cerveau. Donc toute la nature, c'est comme ça. Et les chamanes, moi j'ai vu des chamanes amazoniens qui ont, en touchant une feuille, vont dire les propriétés de la plante. Et ça, même dans un pays qu'ils n'ont jamais visité. C'est-à-dire qu'en venant en France, ils vont, nous on en a accueilli chez nous en Bourgogne, et en faisant le tour du domaine où on est, ils touchaient les plantes en disant, tiens, cette plante-là, elle est bonne pour les piqûres d'insectes par exemple. Alors que c'est une plante qu'ils ne connaissaient pas, qui ne poussaient pas en Amazonie. Mais ils ont l'information. Ils ont l'information en étant en contact avec la plante. L'élément. Et ça, nous on va regarder ça avec des yeux comme ça, mais naturellement, tous les animaux ont cette intelligence-là. Un dromadaire va savoir quelle plante est bonne pour l'estomac. Mais tu sais, c'est marrant parce que moi je suis le plus cartésien d'ici. Elles le savent, donc là, tous, je dis, lui aussi, je suis le plus... Eh bien, il y a un moment donné où je suis complètement... C'est quand je suis dans mon jardin avec les arbres. Je parle aux plantes. Je parle à la plause avant de la couper. Et j'ai un figuier qui donne des figues. Je regarde, il y en a plein dans la rue, personne n'a des figues comme moi. Mais je le caresse. Et comme j'adore ça, je l'adore, je le caresse, je lui dis, vas-y, donne-moi des belles... Mais je te cherche des trucs qui sont comme ça, pleines de sucre. Et je sais qu'il y a un lien. La nature te sent. Je pense que franchement, les plantes, elles te répondent. Ça, c'est un truc et ça m'émeut à chaque fois. Je me dis, mais c'est fou parce que je vais voir mes hortensias, je leur parle, machin, tout le temps. Et je sais, et pourtant, la plupart des gens pourraient me prendre pour un taré, mais je sais qu'il y a ce lien parce que c'est du vivant. Mais justement, c'est pour ça que la plupart des gens qui prennent pour des tarés, moi, je suis aussi très pragmatique. Et même si je... Nous, on fait de la permaculture chez nous en Bourgogne, donc il y a effectivement ce rapport avec la nature et en même temps, je travaille avec des scientifiques. Moi, je suis allé dans les laboratoires en Hollande, par exemple, où on a fait des expériences sur les plantes tomates. On branche des électro-encéphalophones sur le plantes tomates. On sait que quand on arrache un plantes tomates, il réagit au stress. Mais s'il y a 4 plantes tomates dans une pièce et qu'on va en arracher un, les 3 autres réagissent au stress. Et si on a l'intention d'écraser un plantes tomates, les 3 autres réagissent au stress aussi. Mais c'est pour ça que les Mongols, souvent, les chamanes de partout, remercie. Je vais t'arracher, mais merci. C'est-à-dire qu'il y a une gratitude qui est donnée. Comme quand on va tuer un animal, attention, tu vas nourrir, mais merci. Bien sûr, bien sûr. Il y a une vraie... C'est juste reconnaître que l'être humain, c'est une des espèces vivantes parmi 500 000 espèces vivantes sur la Terre. Et donc, ce n'est pas le centre du monde. Il y a aussi tellement d'écosystèmes sous la Terre, dans les arbres, dans le fond des océans. Et des écosystèmes, qui plus est, qui nous permettraient d'être en autonomie totale et de ne pas avoir besoin, justement, de l'agriculture conventionnelle, de tout ce qu'on détruit. Et quand on observe la nature, on a tout à apprendre. Par rapport aux plantes, on va essayer d'organiser une émission, je pense, avec Jean-Tobie, qui est le spécialiste de la musique des plantes. Oui, j'adore. Ils ont créé... En Italie, ils fabriquent un appareil que l'on branche sur les plantes et elle crée une musique. D'où la musique des plantes. Mais ce n'est pas juste des... C'est une fréquence. Il y a un véritable langage. Si on arrive à la voir un jour, ce sera super. Il y a déjà des véhiculteurs qui font ça, qui vont écouter de la musique. Nous, c'est l'appareil avec lequel on a travaillé, l'appareil de Jean-Tobie, qui montre qu'effectivement, chaque plante dégage une séquence ADN, en fait, et donc une fréquence vibratoire. Et quand on branche une diode sur les racines, une autre sur la feuille, ça déclenche une fréquence vibratoire, qui est différente pour l'hortensia, la zallée, le ficus, etc. Mais lui, ce qu'a fait Jean-Tobie, c'est qu'il a mis ça en lien avec un appareil de musique qui fait que chaque fréquence correspond à une autre. Et donc, on a une musique qui correspond à la zallée, une autre qui correspond à la rose, etc. Et nous, on a fait les expériences de voir qu'un même zallée qu'on change d'environnement ne va pas avoir la même fréquence. Et là, il y a un ingénieur, son nom m'échappe, désolé pour lui, je l'ai rencontré justement la semaine dernière à Sarlat, qui lui est allé plus loin, c'est-à-dire qu'il a créé ça en lien avec un clavier MIDI pour remplacer les fréquences sonores par des mots. Par des mots, pour avoir justement des mots qui correspondent et des phrases qui correspondent. Et là, on ouvre la porte à une connaissance puisque la plante va exprimer... Ça rappelle Bernard Werber avec les fourmis qui parlait phéromone, arriver à communiquer avec les fourmis. Alors, on arrête là, monsieur. Oui, oui, parce que là, on en a dit 11. Parce qu'il y a une pensée quand même très importante pour Mathias Leboeuf, notre docteur en philosophie, journaliste, qui est là toutes les semaines et qui peut-être est papa d'ailleurs, je n'ai pas reçu dans tous les cas, il était en salle de travail pour tout ça, sa compagne. Parce que lui... Ça y est, j'ai tout. Alors, alors ? Garçon ou fille ? Je ne sais pas, j'ai la photo, mais je ne sais pas. Ah, on regarde sous la couche. Mathias Leboeuf, voilà, vous avez l'information directe. Bravo. Il est papa et longue vie au bébé. Mathias anime une émission qui incarne le volet sociétal sur BTLV, ça s'appelle Le Boeuf par les cornes. Et c'est une émission qui nous permet de lever un peu des lièvres. On a fait une émission avec Jacques Beau, qui est un ancien des services secrets, qui s'appelait Gouverner ER par les fake news. On voit que les gouvernements nous balancent plein de fake news pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Et là, c'est Judy River qui est une journaliste américaine, mais du côté de Toronto, donc nord-américaine, qui a fait un travail formidable sur le Rwanda et sur tout ce qui s'était passé entre les Hutus et les Tutsis. Et ce qui est fou, c'est que la presse américaine a encensé son travail. Les Français l'ont descendu. Et notamment Libé qui a demandé à ce qu'on censure le livre, vous imaginez, alors qu'on est tombé sur un article de Libé trois ans avant qui disait exactement la même chose. Donc, sachant que Libé a quand même été fondé par Jean-Paul Sartre, demandez la censure d'un bouquin et l'interdiction de celui-ci. C'est pour ça qu'on vous propose cette émission. Regardez Judy River, Rwanda, l'éloge du sang. On prétend que l'histoire officielle du Rwanda sur le génocide est que Paul Kagame a arrêté la violence. Il a arrêté le génocide et ensuite instauré la paix dans ce pays. Dans ce livre, je montre qu'il a déclenché le génocide parce qu'il a ordonné le massacre ou l'attentat contre l'avion en avril 1994. Je montre aussi comment ces troupes ont commis un génocide contre les Hutus. Il y a principalement deux ethnies au Rwanda. Les Hutus et les Tutsis. Exact. Et on prétend que les Tutsis sont les seules victimes du génocide. Ils sont victimes du génocide, mais on prétend qu'ils sont les seules victimes. Je montre que les Hutus ont aussi été victimes d'un génocide perpétré par les troupes de Kagame. Voilà. Judy River remet les pendules à l'heure après une enquête incroyable. C'est une enquêtrice de terrain. C'est une journaliste qui a mené l'enquête, qui a vécu là-bas et qui dit des vérités qui ne sont pas forcément bonnes à entendre pour tout le monde. Ça dépend du cas du camp dans lequel on se trouve. Mais voilà, c'est le volet société de BTLV. On est là aussi pour lever quelques lièvres. On va revenir à notre sujet ce soir, le paranormal. Est-ce la preuve de nos origines cosmiques ? François, on va évoquer White Buffalo Call Woman, la femme bison. C'est une histoire que je ne connaissais absolument pas. Donc c'est vraiment... En sur le moment non plus. Et c'est assez récent puisque c'est récent pour nous, vu d'autres âges, c'est récent mais pour les plus jeunes c'est moins récent. Ça a commencé en 95. En 1995. Avec la naissance d'un bison blanc femelle dans le Viscontine nommé Miracle. Ce bébé bison blanc N'assiste pas sur l'accent. Mais j'attends de l'aide. Non, non, n'assiste pas j'attends de l'aide. Il n'y a aucune aide, rien. On est abandonnés sur une île déserte on nous jette des pierres enfin c'est horrible. Ce bébé bison était la première feminelle à naître depuis des générations et donc toujours un homme médecin du Lakota qui s'appelle Floyd Hand a écrit dans un magazine américain pour nous les indiens c'est comme le retour du Christ pour les blancs. Ah, mais parce que pourquoi ? Parce qu'il était blanc ? Parce qu'il était blanc c'est assez rare. Donc je ne sais pas si on a vu la photo. On a vu la photo ou pas ? Non ? Je ne sais pas. Faites voir. Ah oui quand même. Ah oui. C'est joli, c'est beau. Je ne voudrais pas être en face parce qu'il a l'air costaud quand même mais c'est beau. Donc cette nation de Sioux a reçu il y a plusieurs siècles la visite d'un être spirituel femme avec une apparition physique c'est l'équivalent de Marie. D'accord. De Marie qui arrive sur Terre qu'ils appellent White Buffalo Kalfouman la femme maison blanc. Cette femme magnifique irradiante la lumière habillée à la mode indienne d'une robe de dinde blanc donne au Lakota les plus hauts enseignements spirituels et les rituels de paix avec le fameux Calumet que fument les indiens ça vient d'elle. Et après le passage malheureusement après son passage il y a des prophéties souvent des prophètes de mauvaise augure mais voilà c'était un peu la vérité puisqu'elle a appris aux indiens que ce serait fini pour eux. Donc puisque l'homme blanc allait détruire non seulement ils détruisent les indiens mais en plus ils vont détruire nous on va tous mourir. Donc c'est un peu inquiétant. C'est les mecs qui te donnent envie de passer une bonne soirée François on va tous mourir les gars donc sachez là. Ça se rapproche. En tout cas malheureusement pour les générations suivantes c'est pas gagné. C'est pas gagné. Justement heureusement il faut écouter les peuples premiers les chamanes etc. Justement dans la prophétie du bison blanc il y a effectivement cette période de la fin de l'ère noire qui est caractérisée par le fait que les enfants n'écoutent plus les parents et les grands-parents et ça ça correspond au fait qu'il n'y a plus de tradition et dans la tradition dans la prophétie du bison blanc il est dit que quand les hommes blancs retourneront entendre les enseignements des peaux rouges on retrouvera un nouveau cycle en fait c'est la transition les enfants ne veulent plus de transition c'est ça c'est ce qui se passe en ce moment puisque dans beaucoup de traditions amérindiennes les enfants ont décroché par rapport à la tradition et il y a de plus en plus d'Européens qui vont aux Etats-Unis qui vont en Arizona pour aller recevoir les enseignements et qui souvent sont très assidus dans les pratiques c'est là encore la particularité de cette période on a presque l'impression que ces traditions vont revenir et vont reprendre de leur force grâce aux occidentaux qui viennent les voir oui parce qu'on a la même histoire on a tous la même histoire et c'est là que ça devient vraiment riche les amérindiens ont la même histoire que les mongols on a même tout un endroit que les aborigènes c'est pour ça qu'ils se retrouvent autant à ce point là c'est étrange de savoir qu'on a vu récemment que les amérindiens venaient justement de Mongolie sur les mêmes ils ont descendu par l'étroit de Bering et récemment il y a des chercheurs qui ont été voir justement les russes pour leur apprendre ça donc ils étaient très très contents il y a 15 kilomètres entre les deux ils étaient très fiers de savoir que les premiers américains c'était finalement des russes des sibériens enfin des russes t'imagines ? les mecs ils se disont que c'est vrai on est des russes par contre quand on leur a expliqué qu'avant c'était des africains là ils ont un peu moins parce que les russes sont un petit peu racistes ils aiment pas beaucoup c'est fini ? non c'est pas fini depuis c'est en 95 donc en 21 juin à 96 tous les indiens se sont réunis pour faire ce qu'on appelle ils ont repris le concept du new age parce que le new age chez nous c'est un petit peu dévalorisé mais aux Etats-Unis c'est quelque chose qui est considéré comme permettant d'avancer dans la société une nouvelle ère une nouvelle ère voilà nouveau monde et donc ils ont réuni tous les indiens que ce soit les Lakota les Dakota les Blackfoot les Nakota les mini-yikonjou les Iroko enfin tous sont tous réunis mais quand tu vois le nouveau monde aujourd'hui le new age autant c'est vrai que dans les années 70 c'était une bande de beatnik qui voulait révolutionner la terre aujourd'hui on n'a pas le choix on est obligé d'être de new age sinon on va mourir c'est à dire qu'on voit bien que la société dans laquelle on est en France ça a été tellement dévalorisé le mot oui mais donc on changera mais aujourd'hui on parle plus de new age on parle de nouveau monde c'est à dire que la preuve Emmanuel va bientôt faire une émission qui s'appelle nouveau monde mode d'emploi avec des acteurs justement de ce changement mais on ne peut pas faire autrement on est obligé on ne peut plus aller dans le mur comme ça il suffit de regarder un peu l'écologie on sait qu'en 2020 il y a autant de plastique dans les océans qu'il y a de poissons on sait qu'en 40 ans on a exterminé 90% des vers de terre c'est quand même ce qui permet que la terre soit fertile enfin quand on regarde simplement ça c'est vrai que j'en ai pas moi quand je creuse par exemple quand je penne je biche il n'y a plus de verre de terre c'est terrible c'est qu'il y a plus de verre de terre par contre j'ai retrouvé des abeilles à la maison qui viennent parce que voilà comme on a replanté plein de choses elles reviennent mais c'est dingue c'est vrai qu'il n'y a plus de verre de terre il y a encore un article sur btlv.fr à propos de ces verre de terre dont parle très bien Uber Reeds c'est pour ça que il y a des inondations dans les champs avant c'était pour eux maintenant il n'y a plus il faut que tu adoptes un compost dans ton appartement avec des lombriques je vais faire ça au fond du jardin pas dans l'appartement mais au fond du jardin je ferai le compost la permaculture permet de drainer la terre justement parce qu'on retrouve une terre une qualité de terre qui est la même qualité que la terre des sous-bois c'est-à-dire qui est très drainée qui fonctionne par couches avec un peu d'azote et donc ça circule et la terre est beaucoup plus quand on regarde les modes de terre aujourd'hui quand on passe dans les champs c'est des blocs de béton c'est parce qu'on c'est dense parce qu'on creuse de plus en plus profond on laboure de plus en plus profond la permaculture c'est l'inverse il n'y a pas de laboure du tout c'est en surface c'est les buts le principe c'est que tout se régénère ça se régénère à venir avec Sandrine dans un instant les navarros qui ne sont pas contents de l'exploration spatiale on verra pourquoi puisqu'on est ici ce soir au coeur de ces origines cosmiques et du lien qu'il y a entre ces chamanes et cet univers mais avant cela je sais qu'il y a des filles ici donc il va falloir aller faire pipi des solutions novatrices et efficaces contre les pollutions électromagnétiques les dispositifs MOME transforment les ondes nuisibles en ondes positives ça abrite des appareils qui permettent de transformer toutes les ondes nocives en ondes favorables aux vivants et bonnes pour la santé grâce à la superposition d'ondes concentriques convergentes et divergentes les produits MOME génèrent des ondes scalaires bénéfiques pour protéger votre santé contre les ondes nocives découvrez la gamme des produits innovants de l'espace MOME pendentif correcteur du réseau électrique correcteur d'environnement matelas d'ossilothérapie il y en a qui supportent beaucoup mieux les électrosensibles les gens ne partent plus de chez nous on se sent bien puis l'air n'est plus le même l'air est plus doux les solutions MOME créent des ondes bénéfiques pour vous et pour la maison rendez-vous sur espacemome.com espacemome et votre quotidien se sent mieux et profitez de moins 15% sur les dispositifs MOME avec le code promo YourMOME Vous avez toujours pensé que le monde est plus grand que celui que vous voyez Vous savez que nous ne pouvons pas être seuls dans l'univers Que d'autres ont peut-être foulé la terre avant nous Que vous êtes bien plus qu'un être fait de chair et de sang Qu'au bout du tunnel il y a sûrement autre chose Que le vivant est sacré Que nous sommes tous reliés par un lien indéfectible Qu'il existe sûrement un grand architecte et une raison à la vie Alors bienvenue sur BTLV Dirigé par des professionnels et des journalistes curieux de tout BTLV c'est l'info qui vous ressemble Là où les autres s'arrêtent BTLV commence Rejoignez-nous BTLV le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué Les affranchis de l'info Excellente soirée avec nous en direct sur Facebook et Youtube Alors je le dis à chaque fois si c'est en clair donc c'est l'occasion pour vous de faire connaître BTLV vous partagez sur Facebook et vous mettez des pouces bleus sur Youtube On n'attend que ça et puis vous verrez comme nous n'avons pas les moyens de TF1 c'est que vous qui pouvez faire connaître BTLV au plus grand nombre Et ce soir c'est le paranormal chez les Amérindiens C'est un mot un peu putaclic j'en conviens mais effectivement je ne sais pas comment on peut annoncer autre chose que cet invisible tu vois voilà je sais que le paranormal ça parle à tout le monde chez les Amérindiens La preuve de nos origines cosmiques avec Arnaud Rioux qui je vous le rappelle vous propose cet oracle l'oracle du peuple végétal on en a parlé tout à l'heure et on essaiera tout à l'heure dans le blog notes de tirer quelques cartes pour savoir comment ça se passe Il y a François on parle des animaux les animaux ont une place très importante chez les chamanes chez les Amérindiens chez les Mongols est-ce que François je fais une émission qui s'appelle Avec Adelaide La communication animale Est-ce que ces Amérindiens ces chamanes parlent avec les animaux enfin ressentent ou arrivent à communiquer avec ces animaux parce que moi mon chat me parle il vient me chercher il me dit voilà je sais ce qu'il veut me dire mais ça reste assez basique Si on remplace parle par communiquer on est tous d'accord D'accord C'est-à-dire que oui bien évidemment que les Amérindiens vont communiquer avec les chevaux avec les bisons avec les oiseaux mais comme tous les chamanes parce que c'est encore une façon de considérer que tout le peuple animal est capable de sensibilité est capable d'intuition est capable de connaissance et que quand on voit l'intelligence des abeilles des dauphins enfin de tout le peuple animal nous on le considère en se disant bah non ils ne communiquent pas simplement parce qu'on est toujours égocentrique ça part de nous mais si on s'intéresse un tout petit peu à observer la vie des fourmis de n'importe quel animal c'est tellement donc oui les chamanes naturellement communiquent avec les animaux Oui puis on a la sensation que nous on dit on parle mais eux ils parlent mais ils ont un autre langage après la vraie question c'est savoir est-ce qu'ils se parlent ça c'est toujours un truc j'imagine qu'ils communiquent entre eux les animaux bien sûr bien sûr non seulement ils communiquent et puis moi j'ai beaucoup été avec les dauphins et les dauphins par exemple c'est un animal qui se donne un prénom à lui enfin un nom à lui et un nom qui dépend de trois caractéristiques donc il peut s'appeler le grand bec gris ou il peut s'appeler enfin bon c'est des noms qui sont voilà on m'a appelé le grand bec aussi à un moment donné mais bon c'est pour autre chose moi j'étais allé avec un chercheur qui faisait justement de la communication animale et qui avait réussi à capter le chant des dauphins qu'il avait retranscrit sur un appareil et qui appelait les dauphins à partir de à partir de leur propre son leur propre son et ou quand on s'intéresse à l'intelligence des gorilles qui ont une voilà une vache qui arrive sur un territoire où il y a 50 vaches il suffit de 4 secondes pour que toutes les vaches entre elles s'harmonisent que le leader de compétence trouve sa place etc 4 secondes elles ont réussi en silence à trouver leur place c'est énorme c'est pas gagné pour nous pardon c'est pas gagné c'est pas gagné pour une gestion de crise du boulot nous on a du mal à s'organiser c'est sûr bon alors ma Sandrine pour les navarros on va revenir dans les étoiles parce que je te voyais l'oeil brillant l'exploration spatiale ce serait dangereux dangereux surtout c'est contrariant pour eux en fait on a vu tout à l'heure qu'ils ont ils entretiennent un lien très très étroit très spirituel et pour eux voyager à travers l'espace c'est un non-sens puisqu'en fait on est on fusionne avec l'espace et ils voient alors certaines tribus voient en fait l'exploration de l'espace et la lunissage donc l'accaparement de la lune comme étant la cause des désastres de certaines sécheresses comme si on était puni d'avoir mis un engin sur la lune oui déjà et surtout de vouloir s'approprier de rechercher on va le voir dans ce que je vais expliquer la propriété oui de rechercher des explications alors que c'est plus une dimension holistique en fait dans l'exploration de l'espace il y a un exemple notamment on va le voir plusieurs exemples qui illustrent cette contrariété il faut savoir qu'ils ont peur eux qu'on ne traite pas bien les peuples de la lune par exemple comme on a traité leur peuple d'Indiens donc ils ont peur qu'on les fasse c'est ce qu'il y a absolument et notamment dans les premiers essais des tests par la NASA ils louaient des territoires des navarros et ils ont fait venir à un moment donné le chef de tribu qui lui-même est venu pour assister à des tests et ce chef de tribu qui s'appelle Peter McDonald il est venu avec un chanteur guérisseur qui a dit est-ce que moi je peux chanter quelque chose pour un message pour les habitants de la lune ils ont dit très bien faites-le ils ont demandé au chef de la tribu de traduire et voilà ce qu'il a dit il dit au peuple de la lune de vous surveiller avec soin parce que vous pourriez y faire y faire foirer les choses comme vous l'avez fait sur terre donc ils ont vraiment peur qu'on ait une inquisition et puis il y a un anthropologue qui travaillait avec les Inuits en Alaska qui leur parle aussi de l'exploration spatiale et notamment du premier pas sur la lune et au même titre que les navarros il y a cette même croyance et là les Inuits éclatent de ré en dire mais de quoi vous vous émerveillez il dit mais nous on savait pas que c'était pour vous la première fois que vous alliez sur la lune nous nos chamanes y vont tout le temps et on y va souvent pour rendre visite à ceux qui y vivent le problème n'est pas de savoir si nous allons ou non à leur rencontre mais la façon et comment nous les traitons en fait eux et leur terre c'est un peu une fois comment tu te comportes quand tu es en famille exactement et c'est l'intention et c'est la connexion et puis il y a aussi ils considèrent qu'il y a des êtres sur la lune donc des êtres éthériques sur d'autres dimensions sur d'autres dimensions en tous les cas c'est peuplé forcément pas forcément par des êtres comme nous on le cache des trucs alors on ne nous dit pas tout non mais la dimension évoquée par ces peuples là elle peut être spirituelle elle peut être éthérée elle peut être dans l'invisible enfin on voit tous la vie par notre prismaneau mais il y a peut-être d'autres vies et ça partout ailleurs d'une autre façon absolument et dans cette même logique il y a un poète à Coma qui est une tribu au Nouveau-Mexique il s'appelle Simon Ortiz en fait son fils lui apporte une télé pour voir les premiers pas de l'homme sur la lune et là il dit il n'en revient pas et il dit mais est-ce que les hommes ne sont-ils pas à court de lieu à explorer sur terre parce que quand son fils lui explique les motivations c'est pour découvrir c'est pour comprendre l'origine du monde il dit mais donc personne ne leur a expliqué qui est l'origine du monde alors lui c'est un concept qui est il tombe des nus il tombe des nus c'est à l'inverse de leur système de pensée donc il y a un vrai décalage entre les bénéfices scientifiques et les bénéfices technologiques que nous on revendique et l'exploration qu'on peut en avoir en tous les cas il dit c'est pas en allant sur la lune que vous aurez une compréhension holistique de l'univers mais t'as dit un truc énorme c'est à l'encontre de leur système de pensée c'est à l'encontre c'est comment tu regardes les choses et ils le regardent juste différemment surtout pour ces peuples la lune c'est tellement l'incarnation du mystère du silence du voyage intérieur de la méditation de l'introspection de la compréhension invisible inconsciente et le fait d'y aller avec une lampe torche c'est comme c'est aussi absurde que de vouloir regarder les étoiles avec une lampe torche c'est pareil pour moi c'est pareil François les réseaux sociaux oui j'y viens oui excuse moi j'ai eu ma deuxième sieste en attendant les réseaux sociaux il y a une petite précision quand on dit la femme est lunaire c'est pas que la femme est la lune parce que la femme est la terre toujours la terre-mer vous m'avez perdu là on dit qu'elle est lunaire parce que c'est mais elle a des cycles aussi c'est que c'est la nuit sur terre on voit mieux la lune il y a un système voilà c'est juste d'accord je veux la même chose en fait il en met un peu il prend un briquet je sais pas il chauffe un bout de charbon je sais pas quoi après il le fume donc je vais vous donner des nouvelles de Martine j'habite dans le Berry je suis sylvothérapeute et demande toujours mon entrée dans une forêt et j'attends Arnaud avec impatience à Bourges pour la présentation de son film merci pour cette super soirée les Blancs vous connaissez non pas du tout super soirée c'était peut-être à Sarlard et puis tiens si vous aimez aussi ce qui se passe ici que vous nous découvrez partagez partagez c'est vraiment important que l'information se diffuse donc au plus grand nombre Sylvia moi je ne sais pas mais j'ai une attirance pour l'époque western la fin du 19ème aux USA les cowboys et les indiens quand j'avais 20 ans j'ai même appelé mon chien Texas enfin c'était pas gagné pour les indiens quand même il y a Jean qui dit quand le chat parle c'est qu'il a faim voilà c'est pour toi alors ça comment il s'appelle ? Jean c'est un message j'avais compris que quand il m'interpellait qu'il m'emmenait vers la boîte de croquettes parce qu'il sait où elles sont voilà donc il y a Black qui dit les animaux d'une certaine manière sont plus intelligents que nous car ils fonctionnent avec leur instinct et non comme nous avec le mental nous sommes pollués par nos pensées et notre mental alors je vois juste on a assaillé la certitude que le bébé de Mathias c'est une petite fille donc voilà Mathias Leboeuf est papa d'une petite fille donc c'est génial c'est un bébé métélevé donc voilà on lui souhaite vraiment beaucoup beaucoup de bonheur et une très belle vie à ce bébé Mathias qui reviendra la semaine prochaine en attendant ces manuels qu'on va retrouver dans un instant pour la bibliothèque de la spiritualité amérindienne parce qu'on a parlé du cinéma on va parler des livres avant cela tu sais tout à l'heure je te parlais de James Beams qui est un qui est un un ninja français mais ancien membre de la police et qui depuis 30 ans s'est fait comme toi pour les Mongols lui est allé au Japon se faire c'est vraiment un enseignement assez particulier et cette spiritualité est incroyable extrait de l'émission qui est à votre disposition il y a une épreuve à passer je reviens un peu sur l'aspect technique dans le ninjutsu moi par exemple quand j'ai passé mon cinquième dan il a fallu que je passe une épreuve cette épreuve c'est qu'on est assis au sol en posture Seiza et le maître est derrière avec un sabre et à côté comme ça tu as les yeux fermés tu as quelqu'un avec un sabre déjà moi je ne suis pas rassuré on se joue au principe et l'objectif c'est qu'il descende le sabre et sans regarder sans entendre sans savoir ce qui va se passer tu esquives le sabre on appelle ça le Saki Jutsu et c'est l'épreuve que toutes les personnes qui repassent le Jutsu pour passer le cinquième dan donc là le ressenti est important exactement le ressenti est important Saki le Ki c'est le Ki le Chi l'énergie vitale ou ce qu'on dégage et ça c'est un peu le meurtrier le Saki c'est l'intention de tuer donc c'est ça qu'on ressent et c'est ça qu'un ninja aussi en étant invisible lui-même devait effectivement avoir cette prémonition cette préconition comme le monde s'exercice mais à l'inverse quand il allait tuer quelqu'un il fallait qu'il ait l'esprit serein et vide pour pas que son adversaire lui sente son Saki à lui J'ai adoré cette émission vraiment regardez-la parce que c'est magique et encore une fois il faut savoir que les ninjas ont été considérés d'abord comme des bandits c'était des gens du peuple qui se battaient contre le gouvernement qui voulait les opprimer puis après le gouvernement s'est octroyé les services des ninjas donc ils ont été et aujourd'hui vous verrez que malheureusement la nouvelle génération se fout un peu des ninjas alors qu'il y a tant d'enseignements c'est un peu les maîtres spirituels des forêts japonaises c'est vraiment une très très belle émission donc on va passer du ninja à la bibliothèque amérindienne avec Emmanuel alors quels sont les livres ? alors il y en a beaucoup donc là j'en ai sectionné trois qui me semblent extrêmement riches peut-être que tu les connais d'ailleurs le premier le premier s'appelle corps cosmos et environnement et ce livre est la synthèse de 30 ans de recherche d'un français qui s'appelle Pierre Boccage qui était donc anthropologue pendant 30 ans au Mexique il a collaboré avec des paysans des autochtones des nahounas qui eux ont monté une association pour consigner et transmettre leur savoir ancestral donc ça fait 30 ans qu'ils travaillent ensemble et ce livre est le fruit de 30 ans de travail je pense que c'est une mine donc il y a des secrets des recettes indiennes j'imagine j'imagine je t'avouerai que je ne suis pas allée je ne l'ai pas lu mais en tout cas il y a un savoir effectivement très profond assez ancien le deuxième livre alors là je pense qu'il y a des secrets et des vérités il s'appelle Rites Secrets des Indiens Sioux déjà dans le titre on a la réponse et ce livre là contient les vérités alors c'est très intéressant c'est des vérités que les Sioux estimaient être trop importantes pour qu'on les communique elles étaient trop essentielles pour qu'on pourrait être divulguées et transmises à des vulgaires à nous parce que peut-être après déformées voilà sauf que comme on est dans une période en tonnoir comme on arrive dans une fin de cycle dans une période critique ils ont changé d'avis et ils ont décidé là récemment de divulguer de divulguer ses secrets donc c'est quand même dire à quel point on est mal voilà ça commence à chauffer vraiment et donc dans ce livre effectivement il y a des rites sacrés qui sont communiqués Thierry le calumet des rites de purification ainsi que des formules d'imploration pour obtenir des visions ah donc là on touche du lourd j'ai envie de dire et le gars qui a écrit qui avait consigné des livres je ne sais pas c'était le gars qui a consigné tous ces secrets il s'appelait Élan Noir et c'était un chef religieux c'est bon Élan Noir voilà mais aujourd'hui ces secrets sont à la portée de tous en fait donc ça c'est pareil je pense que c'est une mine ce livre et le troisième alors le troisième c'est pour en savoir un peu plus sur nos animaux totems t'as un retour ici c'est vrai tu vas te faire comment on tourne du coup juste en face alors ce livre là il s'appelle Les animaux totems c'est pour en savoir un peu plus chacun sur notre animaux totems parce que là tout à l'heure je vous ai donné je vous ai juste énoncé voilà les qualités mais il y a aussi les défauts il y a aussi les faiblesses et il a été rédigé par Aigle Bleu si tu es là en noir c'est Aigle Bleu qui est un Canadien d'ascendance amérindienne et qui lui étudie depuis 40 ans les arts de la guérison et les sciences spirituelles avec des anciens de différentes nations aux Etats-Unis et au Canada et donc là il partage ce savoir pareil dans ce livre et dans les conférences et puis n'oubliez pas quand même que vous pouvez aussi replonger se réveiller le chaman qui est en vous qui a été un best-seller on peut le dire c'était un gros succès d'Arnaud Rioux l'animal totem quelle importance il peut avoir sur nous et quelle est l'importance de savoir quel est cet animal totem ça peut nous apporter quelque chose c'est pas seulement de savoir c'est comment on va travailler avec lui parce que chaque animal est porteur d'une qualité l'aigle va permettre de développer le discernement le bélier va développer la persévérance le renard le sens de l'orientation chaque animal est porteur d'une qualité et quand nous en tant qu'humains on a besoin de développer une qualité on a sur la terre un animal avec lequel on est relié qui correspond vraiment à notre incarnation sur cette terre on est tous venus avec une intention particulière et il y a une qualité qui correspond à un animal et l'animal va vraiment nous aider à développer cette qualité est-ce qu'on peut changer d'animal totem en cours de vie ? et non est-ce que je t'échange deux renards l'animal totem c'est différent par rapport à ce que disait Emmanuel tout à l'heure astrologique c'est-à-dire qu'il y a deux choses il y a plusieurs façons le totem initialement c'était plus pour les clans qu'on parlait de totem c'est par déviation du langage on parle de totem maintenant individuel mais c'est plus l'animal de pouvoir qu'on devrait dire pour nous et on a un animal alors il y a plusieurs façons de le rencontrer on peut le rencontrer chez certains amérindiens on va le trouver avec les 12 ou 13 animaux qui sont là mais sinon l'animal totem il se rencontre dans une quête de vision oui c'est une méditation c'est une méditation à un moment donné on va le savoir on va vraiment savoir que c'est cet animal-là qui nous correspond à venir sur BTLV pour aller jusqu'à 21h le bloc-notes vous verrez dans quelques instants ce sera l'occasion pour nous de découvrir c'est le moment un peu ludique de cette émission bien que l'émission ait été ludique quand même depuis le début mais encore plus là avec Sandrine et Thierry qui nous font découvrir des petites choses donc parfois on mange parfois on boit parfois on teste des trucs aux pieds on verra tout cela dans quelques instants mais avant cela j'aimerais vous rappeler qu'on voit tu sais moi depuis 8 ans maintenant que je travaille sur ces sujets je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses particulières et extraordinaires et qui ont du mal à se libérer de tout cela on a créé une émission qui s'appelle La Libre Antenne sans jugement sans prosélytisme sans censure on écoute les gens les gens souvent nous disent j'ai réussi enfin parce qu'ils ne doivent pas en parler à leurs amis à leurs familles ils viennent en parler ici sur BTLV en tout anonymat regardez la bande-annonce vous avez vécu quelque chose d'étrange de mystérieux je regarde et donc je donne les jumelles à mon ami il a observé il me regarde et donc on s'est regardé on a dit mais ce n'est pas possible c'est un pterodactyl depuis ce jour-là vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser deux engins je dirais non conventionnels qui étaient en forme de polygone de couleur marron qui éclairaient qui volaient à peu près une cinquantaine de centimètres du sol vous n'avez jamais osé en parler autour de vous de peur d'être jugée donc j'ai ouvert les yeux et dans l'encadrement de la porte de ma chambre j'ai vu la silhouette d'une silhouette de petit garçon vous avez toujours eu peur d'être pris pour un fou je suis sorti sur ma terrasse et puis j'ai regardé aux jumelles alors c'était les boules jaunes quatre boules jaunes pour des boules qui étaient stationnaires et ensuite qui ont commencé ça a bougé la libre antenne BTLV est là pour vous sans jugement sans censure en tout anonymat témoignez de ce que vous avez vécu envoyez un mail à rédaction arrobas btlv.fr Pour avoir accès à BTLV sur votre iPhone il suffit d'ouvrir le navigateur Safari et de taper dans l'outil de recherche btlv.fr tout simplement une fois arrivé sur le site de BTLV vous cliquez sur cette petite icône en bas de l'écran ensuite vous cliquez sur l'écran d'accueil vous cliquez sur ajouter et après comme par magie vous retrouvez l'icône BTLV sur l'écran de votre iPhone et vous suffira de cliquer dessus pour naviguer tranquillement sur btlv.fr Le paranormal chez les Amérindiens c'est le thème de cette affranchie de l'info la preuve de nos origines cosmiques bien sûr sur BTLV et puis allez faire un tour sur btlv.fr si vous nous regardez sur Facebook ou sur Youtube il y a 4000 émissions à votre disposition vous pouvez nous rejoindre parce que nous avons la possibilité de vous offrir un autre monde avec toutes les émissions que nous avons reçues et surtout avec tous les invités comme Arnaud Rioux qui est notre grand témoin ce soir et à qui l'on doit cet oracle l'oracle du peuple végétal chez Très Daniel alors j'ai des cartes bien sûr Arnaud donc on va faire tirer une carte il faut les mélanger ou pas ? Oh ça peut on peut, d'accord donc voilà je ne suis pas très bon aux cartes j'ai des petites mains c'est bon et on va faire tirer une carte je vais te faire passer le jeu peut-être et tu vas le faire tirer et puis moi je vais te tirer je vais regarder parce qu'il y a bien sûr il y a aussi le livret il est là on ne voit pas là il est là et en fonction de la carte qu'on va tirer on le retrouve là et puis pour vous qui regardez vous pouvez vous concentrer si vous avez une question en se disant tiens dans cette situation-là quelle posture je dois emprunter ou dans telle relation comment je dois me positionner et le temps que vous vous posez la question tu as une question pas Emmanuel mais tu la gardes je la garde je la garde ce qui est bluffant dans les oracles c'est qu'on tombe toujours sur la bonne place c'est ça même si les questions sont différentes il y a toujours quelque chose de juste donc voilà te connecter sur la carte qui va t'appeler et puis tu la tires tout simplement alors c'est quoi ? attention je chausse mes lunettes le coquelicot alors il est où le coquelicot parce qu'il faut que je le retrouve d'abord il y a une petite note quand même sur la carte ou non il faut vraiment dans le livre on va regarder le coquelicot c'est 166 donc je vais aller 166 c'est mignon le coquelicot ah oui c'est joli le coquelicot le coquelicot c'est la famille des artistes alors il faut que je lise tout ça non mais tu peux t'as un résumé il y a des mots clés en fait il y a il y a une phrase clé qui est la liberté ne se revendique pas elle se gagne de l'intérieur ça c'est la phrase du coquelicot puisque le coquelicot en plus il est vraiment lié à la période puisque c'est une fleur la fois fragile éphémère et qui est symbole de résistance c'est l'emblème de la permaculture en ce moment le coquelicot puisque comme on en a parlé c'est la beauté c'est l'image de soi c'est les bonnes nouvelles c'est le printemps et il est question d'image il est question de confiance il est question de richesse de prospérité et la question du coquelicot elle nous pose la question en disant peut-être avez-vous tendance à passer des heures à vous mirer dans la glace ou à éviter de passer devant un miroir de peur de vous y voir c'est vraiment une question d'image c'est une question quelle image j'ai de moi quelle image j'aimerais que les autres aident moi et c'est aussi une façon d'assumer sa fragilité parce que c'est une plante hyper résistante et en même temps hyper fragile à la fois symbole de la résistance magnifique tu veux tirer une carte ? moi ça m'amuse je la sentais dévillée je me suis dit elle a sa question et elle va tirer sa carte moi je laisse les énergies vas-y alors t'as pris quoi ? je trouve ça pas mal le coquelicot alors le tabac le tabac 212 le tabac ? non le tabao le tabac le tabac je vais te dire le tabac je ne fume pas le tabac et là on est dans les chamanes puisque le tabac ça fait partie vraiment des plantes sacrées qui ont une drôle d'histoire parce qu'initialement ça fait partie des plantes fondamentales des plantes sacrées qui font le lien entre la terre et le ciel c'est le message du ciel et ça a été complètement dévoyé quand les hollandais ont commencé à récupérer le tabac et que l'état s'est rendu compte qu'on pouvait être dépendant du tabac et donc du coup de gagner beaucoup d'argent et c'est pour ça que le tabac a perdu son essence sacrée mais dans tous les peuples premiers on fume le tabac vraiment qui dit en tout acte toute parole vérifie que ton intention est alignée avec celle du grand esprit formidable super donc voilà vous allez pouvoir vous amuser parce que c'est toujours plaisant et effectivement ça donne voilà des indications sur la journée sur une action que vous voulez mener l'oracle du peuple végétal c'est en vente chez tous les bons fromagers donc voilà vous les avez bien sûr vous pouvez en profiter c'est le bloc note donc Arnaud c'est l'occasion de découvrir des objets je vois Thierry déjà avec un objet assez particulier peut-être un objet de torture quelque chose comme ça non ce n'est pas un objet de torture bien au contraire ça s'appelle un beamer un beamer oui on va voir quelques photos à l'image pour que tout le monde voit bien sa forme particulière c'est joli en tout cas c'est un sablier j'en fais sablier quantique comment ? sablier quantique on n'est pas loin on va aller dans le détail je vais vous expliquer comment ça marche comment vous êtes-vous senti cette semaine à BTLV par exemple la réunion d'hier s'est-elle bien passée ? elle était magnifique je l'ai animée voilà on parle de confiance en soi je crois que Sandrine a montré qu'elle avait confiance en elle nous avons un maître ah ben moi moi si tu veux que je suis tous les matins pour devant ça fait une semaine que j'ai laissé ce beamer qui est censé être en position verticale de la même façon qu'une antenne puisqu'il est censé capter toutes les bonnes ondes et les mauvaises aussi pour les transformer en ondes plutôt positives alors comment ça marche ? il fait donc protection contre les ondes électromagnétiques car il émet une onde de forme bio-énergétique il émet ce qu'on appelle de l'orgone l'orgone un terme inventé par le psychiatre Willem Reich qui veut dire énergie de vie il s'est basé sur les mots orgasme et organisme alors les filles pour l'orgasme on verra si je vous le prête madame Chopard nous a montré la fin que ce n'était pas assez grand c'est ce qu'elle nous a dit la semaine dernière 7,23 cm c'est la taille François l'appelle papa pas du bimeur c'est la taille qui correspond à la distance entre les deux irises des yeux 7,23 cm c'est la largeur moyenne chez tout le monde chez tout le monde c'est la mesure des quatre doigts 7,23 cm c'est la distance qui sépare chaque chakra 7,23 cm et la distance entre le menton et la pointe du nez cette distance pas la totalité d'appareil mais là où commencent les stris et bien c'est exactement toutes les distances que je viens de vous donner c'est dingue et c'est également la fréquence de l'univers 7,23 cm c'est marrant parce que quand il est présent son objet tu as toujours l'impression que c'est un truc hyper mystérieux c'est assez mystérieux 8,23 cm attention à la tosmorère c'est la longueur d'onde de notre univers également 7,23 cm c'est quoi ? la longueur d'onde de l'univers la longueur d'onde c'est quoi la longueur d'onde qui est qu'on l'on me dit ramenez-moi sur terre monsieur mais elle est mesurée il n'y a aucun problème c'est scientifiquement mesuré et elle capte donc ces énergies universelles et les énergies solaires pour les redistribuer dans votre habitat votre atmosphère c'est pas un truc donné ça coûte 250 euros pour ce modèle moyen quand même il y en a alors c'est comme un petit peu mais ça sert à quoi en fait ? bien je viens alors tu n'as rien à côté tu vois que tu vas à l'horripe restituer les énergies ça permet de savoir des mauvaises ondes en fait c'est pour ça c'est pour ça transformez les mauvaises en bonnes voilà d'accord en fait il capte tu nous fais 10 minutes pour ça il capte les bonnes ondes les bonnes ondes cosmiques d'accord les ondes solaires et il les réfléchue en fait il les amplifie voilà et les mauvaises ondes viennent tourner autour de ce truc là il les capture et il les transforme et puis voilà et ça c'est prouvé scientifiquement alors je n'ai pas fait les expériences moi-même d'accord mais si vous allez voir des sites internet beamer isis b-e-a-e-m-e-r-i-s-i-s vous allez avoir tout un tas d'explications il y en a en pendentif il y en a des très très gros parler de permaculture puisqu'on en vend pour justement mettre dans le jardin ah c'est bien ce genre de matière en quelle matière ça ? alors c'est un laiton et là il y a comme le jeu d'Arnaud Rioux il y a un revêtement or oh c'est joli donc voilà magnifique bravo et bien écoutez en tout cas avec les ondes qui nous entourent nous tu le laisses ici donc voilà ça peut nous permettre il est là depuis une semaine ah ben c'est pour ça que c'est assez sympa tu as vu depuis peut-être bon bah écoutez alors on va passer à Sandrine Sandrine elle a toujours des trucs alors racontez-moi tout madame Chopin vous savez que nous ne sommes que vibration et énergie bah oui nous vibrons nous vibrons et l'amour et bien nous allons vibrer encore ce soir bah quand l'amour est là nous vibrons et nous allons vibrer de gourmandise il y a eu Gilbert Montagné qui nous a chanté on va s'aimer ah il y a eu Flunch un peu moins sexy qui nous a chanté on va flancher on va flancher et bien moi ce soir je vous emmène Chipser ah on va faire on va chipser on va fichier non chipser Paul Delarve chanterait non pas la tristitude mais la chipsitude je vous emmène goûter des chips des chips de pommes de pommes et pas n'importe lesquelles et c'est pour ça que nous allons vibrer à travers ces chips de pommes nous allons découvrir l'agriculture pacifique merci alors regarde alors tu peux prendre une chips parce que je vais essayer d'en manger une aussi et ça fera le lien avec tout ce qu'on s'est dit puisqu'en fait on sera donc bien en reliance avec les bonnes intentions et l'agriculture pacifique c'est hyper bon ouais c'est pas mal on passe du champ au client donc c'est évidemment la préservation de la biodiversité donc il y a tous les vers de terre il faut accompagner un petit boudin eh ben oui exactement un petit boudin en fob c'est salé ou sucré il faut toujours bien les accompagner les petits boudins j'ai eu un instant je cherchais le mien sinon tu as peur pas ? la fertilité des sols est bien sûr garantie on protège l'environnement et euh... manger votre chips monsieur Belenca en tous les cas vous les trouvez sur sur le site donc il s'affiche à l'antenne quand on voit le produit qui s'appelle produit de la vie et vous pouvez trouver ces chips donc qui sont fabriqués avec amour et dans le respect déjà la pomme c'est acalorique donc c'est très très bon très bon pour la santé c'est manger 5 fruits et légumes mais là t'en manges des bons exactement et le fait que ce soit chipsé ça garde toute sa propriété oui ça garde sa propriété et surtout le produit originel est déjà bien cultivé donc on a tout et je crois que c'est c'est toi Emmanuelle qui fait des tortilles de chips de pommes j'ai une petite machine et je fais avec les pommes de mon pommier je fais des rondelles que je tends sur des cordes dans mon grenier et je fais exactement la même chose non mais il y a une équipe bizarre je suis en énorme mais sinon on fait des chips dans le grenier donc voilà donc à pas ça c'est pas bien ce qui est chouette c'est qu'elles sont pas trop chipsées elles sont pas grillées elles sont pas sucrées elles sont pas grillées les céréales et les chips et tu penses que le seul qui part sur le... c'est l'autre lui bon c'est le plus allumé de tous donc dès que tu lui prennes un truc il est à fond en tous les cas c'est un produit naturel c'est très bon voilà on a découvert ce produit au salon du bien-être organisé par Patrice Marti à Lyon et on a trouvé ça sympa de montrer leur produit parce qu'on a tous besoin d'avoir des aliments qui nous font du bien en ce moment et puis comme j'aime aussi accompagner les belles initiatives comme j'aime quoi comme j'aime accompagner les belles initiatives je croyais comme j'aime le truc pour bégrer non non mais et bien je voulais mettre à l'honneur un centre un nouveau centre avec des thérapeutes on a l'habitude quand on va chez l'ostéo quand on va chez le réflexologue quand on va chez le voilà chez des thérapeutes que ce soit un peu médical les salles d'attente sont pas toujours très sympas et bien là maintenant il y a un lieu d'un nouveau genre c'est le premier d'une longue série c'est Christelle Bélier qui a créé ça ça s'appelle Evoléos ce qui veut dire oser être soi le premier vient d'ouvrir à Boulogne Biancourt donc pour ceux qui connaissent Boulogne qui sont à Boulogne c'est un espace où vous allez le voir on va voir les images où on s'est comme à la maison c'est cosy on arrive on s'installe à l'entrée on enlève ses chaussures on serre un petit thé c'est très décompté c'est très détendu et on fait quoi dans ce centre alors vous avez soit on va faire une séance de réflexologie il y a de la naturopathie il y a des énergéticiennes pardon traditionnelles chinoises il y a la sophrologie il y a l'hypnose aussi il y a des massages holistiques en fait ce sont des thérapeutes qui se partagent les lieux qui réservent les horaires quand les gens prennent des séances et au moins on est dans quelque chose de cosy de feutré et voilà on a sur un même lieu différents thérapeutes ça vient d'ouvrir ça ? ça vient d'ouvrir ça a ouvert il y a quelques jours et c'est le premier d'une longue série parce qu'après il y en aura d'autres en France donc voilà évoléose le chaman Arnaud comment il prend soin de son corps ? parce que là on mange des chips qui sont très très bonnes il y a une d'ailleurs comment il prend soin de son corps ? merci parce que quand je te voyais tout à l'heure en Mongolie ces gens sont comme nous c'est à dire qu'ils ont un corps ils subissent des attaques de la nature aussi parce que la nature peut être bonne mais elle peut être aussi mauvaise pour le corps humain en tout cas agressive on voit qu'il fait froid etc comment ils sont tous dans le naturel parce que je te dis ça parce que tout à l'heure dans ton film on a vu quand même on voit des gens qui sont presque en dehors de la société mais à côté de ça tu vois la gamine qui a un vélo rose comme toutes les petites filles du monde et le mec avec sa moto et comment ils arrivent à concilier finalement cette tradition ? là en l'occurrence en Mongolie c'est les nomades et les nomades ça veut dire que c'est essentiellement carné c'est le mouton le mouton le mouton et le mouton essentiellement matin, midi et soir voilà parce qu'il y a très peu de légumes comme ils sont nomades ils changent de campement tous les 3 ou 6 mois c'est un peu comme en Afrique du Nord si le mouton est très longé ouais ouais et donc du coup ils mangent beaucoup beaucoup de viande ça leur donne beaucoup d'énergie ils sont très fiers de leur culture et de leur ils boivent beaucoup de lait beaucoup de produits laitiers mais ça tourne autour du mouton beaucoup de protéines en fait ouais 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 essentiellement des protéines donc ça ils sont plutôt en bonne santé alors c'est vrai que les moutons qui sont en Mongolie n'ont pas grand chose avez à voir avec les moutons qui sont en France parce qu'ils sont en liberté d'une part parce qu'ils mangent des plantes médicinales parce qu'ils sont j'avais une quand j'ai en tournant le film j'avais interviewé un couple d'éleveurs et moi je suis végétarien ils me posaient la question ils me disaient pourquoi vous êtes végétarien parce que pour plein de raisons mais notamment quand je vois la façon dont sont élevés les animaux en France ils me disaient c'est à dire dans les élevages comme ça serrés ils me disaient ah bon pourquoi vous laissez pas vos animaux en liberté et je dis en France la liberté ça existe pas au niveau des animaux ça existe pas déjà sur les hommes mais en tout cas la notion de propriété privée et pour eux c'était inconcevable de se dire qu'on pouvait acheter de la terre donc ils me disaient mais ça veut dire que la prairie vous appartient ben je dis ouais on peut acheter la prairie vous pouvez acheter la montagne oui on peut acheter la montagne c'est un bon sens pour eux c'était un bon sens de se dire on va acheter la terre ils me disaient vous pouvez acheter la rivière vous pouvez acheter les nuages enfin c'était inconcevable de se dire donc tous les animaux sont en liberté moi j'ai souvenir d'avoir vu des éleveurs qui étaient avec des troupeaux des hordes de chevaux sauvages mais c'est 200 300 1000 chevaux sauvages et ils sont à 2 km en se disant tiens il y a des chevaux sauvages qui font pas partie de plan on peut les rattraper c'est marrant alors qu'il y a cette mouvance vegan des gens qui sont dans la spiritualité comme ça ne sont pas vegan quelque part non parce que ils ont une autre approche c'est une autre approche c'est une autre approche et là aussi c'est après il faut en fonction aussi de l'état de ce qu'ils peuvent cultiver ou pas parce que quand j'adore ils respectent la vie ils respectent les animaux c'est pas possible et c'est une beauté un échange et par contre c'est impossible pour eux d'imaginer de manger des bébés animaux de manger du veau ça c'est impossible ils ont un contrat avec l'animal ils accompagnent l'animal ils le nourrissent ils le protègent et à la fin de sa vie ils le mangent et ils sont très respectueux ils sont très respectueux il y a un rituel avec ça avec des éleveurs et justement ils ont tous les jours mangé du mouton à la fin le mouton est super frais souvent effectivement assez âgé et j'avais halluciné sur la façon qu'ils avaient eu de le tuer et en fait ils avaient fait une petite incision dans la pence et ils avaient introduit leurs mains dans la pence du mouton ils étaient allés étrangler fermer une veine et l'animal en fait s'est endormi il est mort comme ça sans souffrir tout doucement et on l'a mangé dans la foulée il n'était pas jeune et il y avait un respect immense c'est sûr que c'est pas pareil que contre ma mère avec du lapin ou la poule quand on était ah oui c'est vrai que c'était beaucoup plus violent et rustre c'est à dire combien de fois j'ai vu le lapin se faire déshabiller alors que je l'avais nourri pendant je ne sais pas mais c'était la campagne c'était comme ça donc voilà bref en tous les cas on arrive au terme de cette émission qui était consacrée vous avez vu au chamanisme au paranormal entre ces amérindiens et ces mongols et ces preuves de nos origines cosmiques dernière question pour toi il n'y a pas de doute on a des origines cosmiques c'est tellement évident comment ça pourrait être autrement bon ben voilà en tout cas ce sera le mot de la fin et puis aussi on rappelle l'oracle du peuple végétal que vous pouvez vous procurer c'est chez Très Daniel et c'est grâce à Arnaud Rioux que nous avons tous là et puis bientôt le film donc on aura l'occasion d'en reparler le film aux alentours de Noël mais on va faire quelque chose ensemble on aura l'occasion d'y revenir bien sûr merci à François merci à Thierry merci à Sandrine merci baptême du feu réussi pour Emmanuel on va pouvoir respirer merci en régie à Mathieu et à Hugo merci à tous ceux qui nous ont aidé à préparer l'émission merci à vous encore félicitations à Mathias Leboeuf qui est papa ce soir d'une petite fille on vous embrasse partagez les replays sont là pour vous à votre disposition des pouces bleus des partages profitez-en CBTV puis rendez-vous vendredi pour un autre direct bienvenue en thérapie les experts avec la permaculture la folie des oracles comment booster notre immunité et le bien-être animal salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501